Nous allons je pense pouvoir démarrer cette présentation, donc tout d'abord chers participants, chers invités, chers étudiants, mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui évidemment ravis de vous accueillir pour cette troisième journée du printemps de l'assurance, ou devrais-je dire plutôt demi-journée du printemps de l'assurance. Tout d'abord je voulais commencer par remercier nos partenaires sans qui cette journée n'aurait pas pu être organisée, donc évidemment nos laboratoires de recherche, le CEREMAD, le LEDA, également le Crest à l'ENSAE. Je voulais remercier également Dauphine Numérique, les House of Finance et également l'Institut Louis Bachelier et l'Institut des Actuaires qui relaient également nos événements. Cette journée, donc aujourd'hui, elle aura pour thème l'intelligence artificielle et en 2024, près d'un an et demi après la sortie d'outils grand public comme ChatGPT, il a échappé à des personnes que l'IA n'était plus une technologie émergente, c'est devenu vraiment un outil qui est potentiellement à même de transformer la société et en particulier les institutions d'assurance qui seront aujourd'hui au cœur de cette journée. Les formes de l'IA, elles sont multiples et évidemment ce serait trop compliqué de pouvoir chercher à toutes les balayer aujourd'hui. Évidemment, on pense par exemple aux applications qui vont monopoliser les actuaires, les data scientists qui vont tourner autour de l'utilisation de machine learning, qui peuvent trouver des applications à la tarification des produits d'assurance. Par exemple, on peut aussi penser au rôle de l'intelligence artificielle pour par exemple automatiser certains process d'assurance ou intervenir pour perfectionner des chatbots et interagir avec les clients et ainsi améliorer l'expérience des utilisateurs en assurance. Bref, l'IA, c'est une technologie qui ouvre beaucoup de nouvelles voies et aujourd'hui, pour ces printemps de l'assurance, on a voulu explorer, on a voulu souhaiter explorer le sujet. Alors évidemment, c'est un sujet qui est très vaste. On ne pourra aujourd'hui le voir qu'au travers de quelques applications. Mais l'idée, c'est toujours la même que celle qui nous a animés lorsque nous avons construit ces printemps de l'assurance. C'est l'idée d'avoir des regards transverses, de croiser nos expertises, en particulier au regard du domaine du droit, du domaine de l'économie et de la gestion et également au regard des sciences actuarielles. L'idée, vous l'aurez compris, c'est d'essayer d'éclairer ce sujet de l'IA en assurance en faisant apparaître ces opportunités, mais également ces limites, ces faiblesses, voire peut-être pour certains, ces inquiétudes. L'idée, c'est de parler de ce sujet tous ensemble et de manière ouverte, avec un esprit critique qui nous anime pour l'organisation de ces événements. Et donc, je vous souhaite bienvenue pour cette conférence. Évidemment, soyez acteurs, posez vos questions. Et pour pouvoir ouvrir cette belle journée, je vais laisser la parole à madame Laurence Baudouin, qui est présidente et du LUS de l'Institut des Actuaires, mais qui est également directrice générale de Groupama Nord-Est et qui a également une carrière très complète dans le monde de l'assurance en tant qu'actuaire et experte en ERM. Madame Baudouin viendra nous donner l'avis, l'éclairage de l'Institut des Actuaires sur ces sujets d'intelligence artificielle. Et donc, je tiens évidemment à vous remercier, Laurence, pour votre participation et aussi parce que vous nous êtes fidèles, puisque vous aviez ouvert l'année dernière le printemps de l'assurance. Donc, bienvenue et c'est avec grand plaisir que je vous laisse ma place pour introduire cette journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous pour ce troisième printemps d'assurance et pour moi, pour ma deuxième introduction de cette demi-journée. Vraiment d'être ravie avec vous, puisque l'année dernière, j'avais évoqué que c'était l'été de l'assurance, puisqu'on était au mois de juin et qu'il faisait très beau. La bonne nouvelle dans l'organisation, c'est que vous le mettez un peu avant, donc c'est vraiment le printemps, à une journée près, on avait cette discussion, mais vous avez gardé le soleil et ça, c'est le plus important. Alors, très honoré d'introduire ce très beau sujet de l'intelligence artificielle et de l'assurance, dans un contexte effectivement pluridisciplinaire, avec des actuaires, des économistes, des juristes, des chercheurs, des professionnels et bien évidemment des étudiants, et j'ai l'impression d'avoir 20 ans de moins, au moins. C'est évidemment l'intelligence artificielle, un vrai sujet d'actualité, comme ça vient d'être rappelé par Quentin, mais je vais y revenir un petit peu après. Alors, bien évidemment, si vous êtes tous là, c'est que le sujet a attisé votre curiosité et je me dis que moi, depuis quelques jours, voire semaines, voire quelques mois, on entend régulièrement parler d'intelligence artificielle et on a l'impression que l'intelligence artificielle a investi pratiquement tout notre quotidien. Et on a l'impression que c'est relativement récent. Et si on regarde un petit peu l'histoire, l'intelligence artificielle, le terme remonte à 1956, bien avant ma naissance. Et à ce moment-là, il y avait vraiment une recherche scientifique très importante, très prolifique, très motivée pour essayer finalement de trouver les meilleurs moyens d'imiter l'intelligence. Et à cette époque, il n'y avait pas la puissance de tous nos ordinateurs comme on peut l'avoir aujourd'hui et ça a été la principale limite. La création des microprocesseurs dans les années 80 a vraiment accéléré la course à l'intelligence artificielle et a permis de lui donner beaucoup plus de performances. Je vous passe la victoire aux échecs de Deep Blue pour passer directement à Tchad GPT qui ne m'a pas aidée à faire cette introduction. Il me reste encore quelques capacités. Finalement, toutes ces innovations aujourd'hui, elles se normalisent dans notre quotidien. On fait tous appel à Siri et on adore Alexa. Ça devient des objets à qui on peut parler, mais on oublierait presque, à force d'avoir tous cet environnement, que l'intelligence artificielle, c'est d'abord un programme informatique qui simule certains traits de l'intelligence humaine. C'est un algorithme complexe. Et bien évidemment, qui dit algorithme complexe, ça se dit algorithme appliqué sur des commandes, des éléments et bien évidemment des bases de données et donc des programmes. C'est vraiment le lien que l'on peut faire, bien évidemment, de manière directe avec toute notre science des données et bien évidemment en assurance. Alors si maintenant je viens, et j'aime bien régulièrement rappeler le rôle de l'assurance, parce que le rôle de l'assurance, par définition, c'est bien de couvrir les risques pour permettre d'atteindre des objectifs et de protéger des personnes et des biens et d'assurer aussi un équilibre général économique. Pour mieux assurer ces risques, c'est bien évidemment le partage sous forme de mutualisation qui est primordial. Il permet une répartition du coût des dommages lorsqu'ils adviennent, tout en favorisant une relation de solidarité en entretenant la force du nombre. Ce système et son état d'équilibre est aujourd'hui confronté à l'émergence de nouveaux risques comme le cyber, ou à l'évolution de risques comme en climatique, et je pense qu'en ce moment, on voit beaucoup d'éléments sur cette partie-là, le risque pandémique, mais bien évidemment les risques sociaux, géopolitiques. Tous posent de nouvelles contraintes de conceptualisation, de mesures, de prévention et tout simplement de gestion. En l'état, on peut même considérer que certains risques sont ou deviendraient potentiellement inassurables ou difficilement assurables par l'ampleur économique de leurs conséquences. Il nous faut donc inventer vraiment une nouvelle forme de partage des risques pour y faire face, et c'est bien là tout le défi. Suivre l'évolution de ces nouveaux risques, est crucial pour pouvoir les assurer, et avoir aussi la capacité de l'existence d'un marché de l'assurance, être en capacité aussi de mesurer la capacité des assureurs à faire face à ces risques, et pour cela, il en faut une bonne compréhension, suivre les évolutions, des analyses très solides des impacts et une perception de leurs potentielles conséquences, mais aussi des opportunités qui peuvent y être associées. L'intelligence artificielle dans ce contexte-là va transformer bien évidemment la manière de travailler en assurance de multiples manières, et peut-être encore de manière qu'on n'est même pas en capacité d'imaginer aujourd'hui. On peut citer bien évidemment l'automatisation des tâches administratives pour une meilleure efficacité opérationnelle, mais aussi des analyses de données à très grande échelle, facilitées pour l'évaluation des risques, une détection et une prévention de fraude qui sera plus efficace, la personnalisation du parcours client avec les déterminations d'offres et de services qui répondent mieux aux attentes et surtout avec la réactivité et la proactivité que nous cherchons tous, y compris dans un produit comme l'assurance. Mais bien sûr, ce qui va être important, c'est bien évidemment la contribution et l'usage de l'intelligence artificielle pour essayer de mesurer l'ensemble des risques de manière transverse. Il faut reconnaître que l'intelligence artificielle constitue elle-même ou pourrait constituer elle-même un risque avec des questions éthiques qui sont posées tant les modèles et les données qui sont utilisées dans les algorithmes posent la question de la confidentialité des données, de leur traitement dans des algorithmes et bien évidemment de protection des données à caractère personnel. Alors, je voudrais aborder trois sujets qui me semblent vraiment importants, les deux premiers générant plutôt le troisième. D'abord, un vrai enjeu aujourd'hui de connaissance qui passait dans le passé par une collecte simple des données mais qui aujourd'hui se prolonge par la nécessité de connaître l'ensemble des risques de manière la plus multidisciplinaire possible. Ce qui change vraiment aujourd'hui avec tous les nouveaux risques, c'est vraiment le besoin de nouvelles expertises, de faire preuve d'ouverture pour avancer en confiance avec bien évidemment des outils technologiques qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite sur la compréhension et l'interaction entre ces risques. Si vous êtes aujourd'hui là, c'est que vous pensez qu'il y a un vrai enjeu entre l'intelligence artificielle et l'assurance et que bien évidemment l'ensemble des échanges de cet après-midi vont vous permettre d'avoir encore d'autres éclairages tant bien évidemment la technologie n'en est qu'à son début. Collaborer de manière interdisciplinaire ne peut que renforcer l'ensemble des connaissances actuarielles, statistiques, économiques et nous permettre de mieux évaluer avec tous les nouveaux outils tout en faisant bien attention aux risques qui sont associés. C'est pour ça que nous devons trouver des solutions réellement innovantes tout en restant au service de l'intérêt général et en s'assurant de la durabilité des modèles et des solutions proposées et exploitées. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous c'est l'ensemble des nouvelles méthodes de modélisation. Nous adaptons constamment nos méthodes dans un univers qui est de plus en plus incertain où les données peuvent parfois être rares voire totalement inexistantes. C'est aujourd'hui et je pense que tout le monde sera d'accord complètement dépassé dans notre univers de faire des prolongations des tendances passées regardez juste le climat sauf pour la journée de l'assurance où on peut se dire que ça va toujours être un jour de beau temps. Les nouvelles techniques bien évidemment vont évidemment bénéficier de l'intelligence artificielle et en cela il nous faudra accompagner bien évidemment l'ensemble de l'émergence de cette intelligence artificielle avec des formations les plus innovantes possibles lucides sur les outils adaptés à leurs spécificités et avec toute la diversité qui est nécessaire. Les nouvelles technologies comme l'IA générative présentent autant de risques d'utilisation des données et de relations biaisées à l'information qu'elles présentent évidemment d'opportunités de compléter l'expertise technique et actuarielle fondamentale des mathématiques et de la gestion des risques. A nous d'être imaginatifs sur les possibles utilisations tout en cherchant toujours le bon équilibre entre maîtrise de ces outils et valeurs ajoutées. La combinaison de ces deux items amène de nombreuses questions dans un contexte où parfois on remet en cause l'utilisation des données et fait émerger l'importance de réexpliquer le sens de nos actions avec une finalité de contribuer à l'intérêt général. Et c'est donc mon troisième point. Dans ce cadre le sens de l'intérêt général et la clairvoyance sur l'utilisation de ces techniques seront plus que jamais nécessaires à la fois pour donner confiance en la science mais également pour être certain de créer un futur meilleur et cohérent. C'est donc un enjeu majeur de pédagogie et de communication. Dans un monde où la science ne fait pas toujours consensus nous avons donc besoin de réexpliquer nos enjeux et nos actions. Cela passe par de la formation de la compréhension des nouvelles techniques pour vraiment contribuer à la résolution des problèmes et donc faire face à la gestion des risques en univers incertain. C'est un travail collectif interdisciplinaire qui constitue un vrai défi. C'est tout l'enjeu pour ma part et le mérite de journée ou de demi-journée comme celle-ci pour pouvoir poser les bases bien échanger et surtout avoir un regard le plus transverse possible. Vous affinerez donc sans doute cet après-midi vos connaissances la compréhension évidemment des mécaniques et je voudrais m'adresser puisque l'auditoire est largement composé d'étudiants à la nouvelle génération des professionnels de l'assurance pour leur dire que l'incertitude n'est pas forcément négative. Elle nous permet de développer finalement un aspect de créativité dans notre travail, dans nos approches des problèmes complexes en gardant bien évidemment toujours en tête une forme de raison. Elle nous pousse à travailler à plusieurs en multipliant les expertises. n'oublions jamais que nos métiers de l'assurance impactent la population sur des sujets très sensibles et donc que c'est un enjeu d'intérêt général. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi sur ce très beau thème. Merci. Applaudissements Alors, merci Laurence pour ces mots d'ouverture. On va donc inaugurer cet après-midi de présentation et de débat par un thème ô combien contemporain et spectaculaire qui est celui de l'intelligence artificielle générative alors spectaculaire à la fois dans ces productions qu'on a tous en tête mais aussi dans l'évolution du public vis-à-vis de ce domaine puisque ça c'est le souvenir d'enseignant mais il y a cinq ou six ans quand on commençait à introduire à des étudiants en actuarial les notions d'intelligence artificielle générative on intéressait mais il y avait un certain scepticisme sur la capacité d'introduire ça dans un monde industriel et on voit qu'aujourd'hui le regard des étudiants mais également des professionnels a changé avec justement beaucoup de questions qui se posent sur comment on s'attend à voir ces techniques bouleverser notre pratique de l'assurance donc pour aborder cette question quoi de mieux que les deux experts qui vont prendre la parole et que j'ai la charge d'introduire donc tout d'abord Romualdelli qui est chercheur chez Google DeepMind des professeurs associés à l'université Gustave Eiffel qui connaît bien cette maison puisque au début de sa carrière de recherche aussi bien dans l'IA que dans d'autres domaines il est passé par ces murs et donc Antoine Lee qui est Chief Data Science Officer c'est bien ça le titre chez Score qui a également passé auparavant chez Milliman à sa sortie de l'ENSAE après une thèse si je me souviens bien sous la direction de Romuald il y a un certain temps donc je vais sans plus attendre vous passer la parole pour cette présentation très heureux d'écouter ce que vous avez à nous raconter Applaudissements 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 Bonjour tout le monde ça marche ? ça marche je pense top pour moi donc comme le disait Olivier ça me fait très plaisir de venir dans ces murs je vois d'ailleurs que la photo qui a été utilisée date de l'époque où j'étais ici j'espère que j'ai pas beaucoup changé depuis je pourrais essayer de la transformer avec nos algodillas qui vieillissent les gens pour voir ce que ça donne je suis bien un bon trend donc en tout cas j'ai passé un peu de temps ici c'était très agréable et j'ai eu la chance à un moment d'encadrer Antoine Lee dans ma carrière de chercheur qui justement a fait un petit peu une des premières thèses sur ces sujets d'IA pour l'assurance ce qui nous a amené sur des thèmes assez intéressants et aujourd'hui on va parler plus spécifiquement d'IA générative et d'application en assurance donc alors l'idée un petit peu aujourd'hui c'est d'ouvrir le capot sur ces algorithmes pour réaliser aussi que finalement il y a des notions derrière qui sont pas si complexes que ça et si on ouvre un peu le capot on comprendra un petit peu plus ce qui se passe et on a choisi de le faire sur deux thèmes sur deux types d'algorithmes qui sont actuellement state of the art que ce soit sur le texte ou sur les données qui sont plus que j'appelle les données continues donc les images les vidéos ou des choses de ce type parce que les deux approches sont très différentes et la question ça va être de voir comment elles peuvent se compléter pour le moment on voit surtout des applications à partir du texte mais les applications sur la vidéo sont en train de venir donc c'est intéressant de comprendre ce qui va sortir on passera un peu de temps sur le weather forecast sur les prédictions météo si on a un peu de temps et voilà donc pour parler d'IA générative un petit peu qu'est-ce qu'on appelle l'IA générative c'est la capacité de reproduire des distributions donc d'avoir appris des distributions à partir de données et de la reproduire donc de créer quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu en input c'est les exemples sur lesquels on s'est entraîné là on a un slide qui parle surtout du texte c'est là où il y a eu des avancées assez significatives donc on commençait par et pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'IA générative en ce moment parce qu'il y a un point d'inflexion qui est arrivé il y a un ou deux ans avec l'arrivée de large language model qui était très 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 performant mais il faut bien comprendre que c'est un process qui s'est fait au fur et à mesure et que c'est pas sorti tout à coup du chapeau et les éléments qui ont été intéressants pour ça c'est donc sur tout ce qui était natural language processing il y avait Word2Vec qui avait apporté des choses intéressantes il y a la notion de transformer qui est une manière de stocker de l'information donc c'est une type d'architecture de réseaux de neurones qui permet de stocker de l'information de façon efficace et qui est pratique pour apprendre on en parlera un petit peu et puis la manière de structurer tout ça pour sortir les différents modèles on voit actuellement qu'il y a des modèles de différentes tailles donc moi quand j'enseignais les statistiques ici il y a 15 ans on parlait de modèles statistiques à 3, 4, 5, 10 paramètres au maximum là on est sur des modèles qui ont des milliards de paramètres on est dans un paradigme très différent ça veut dire aussi qu'on parle de technologies qui ne sont pas pas matures d'un point de vue compréhension de ce qui se passe donc il y a des choses intéressantes à comprendre pourquoi est-ce qu'on arrive à faire ces choses-là avec ces modèles quand on passe dans ce régime où il y a beaucoup de paramètres et donc les modèles qui ont fait des percées intéressantes sont des modèles qui ont à peu près au-dessus de 50 milliards de paramètres et là on arrive dans un train un peu différent on réduit la taille des modèles pour pouvoir les appeler sur des structures informatiques plus petites donc typiquement un téléphone portable bientôt sur les modèles de taille de milliards et puis il y a aussi des avancées intéressantes à se poser la question dans quelle mesure ces modèles devraient être open source ou closed source et on voit des choses qui sortent closed source ou open source sur le thème tu vas rajouter des mots un petit mot non je vais rajouter tout à l'heure mais donc je vais parler dans un premier temps de modèles qui portent sur donc moi j'appelle ça les modèles qui portent sur les données continues donc données continues ça veut dire des chiffres on dit les modèles où derrière on n'a pas du texte des lettres des bouts de mots donc on n'est pas en train de générer des mots ou des tokens ou des choses qui vont être discrètes mais on est en train de travailler sur des chiffres donc typiquement comme ce qu'on fait sur une image une image c'est une matrice de chiffres en noir et blanc en couleur c'est plusieurs matrices et là je vais parler un petit peu des modèles qu'on appelle les modèles de diffusion qui sont actuellement les méthodes state of the art pour générer les images surtout les générateurs d'images ou de vidéos que vous connaissez et simplement pour vous montrer que l'idée sous-jacente finalement n'est pas très complexe et en fait d'ailleurs assez proche de ce que j'enseignais ici il y a 10-15 ans il y a 10-15 ans on apprenait à simuler des lois normales et pour simuler une loi normale on disait pour simuler une loi normale vous prenez une loi uniforme ou deux lois uniformes vous faites une transformation maligne de ces deux lois typiquement un box-muller pour ceux qui se souviennent et puis on récupère une loi normale et on dit super on a appris à générer une loi normale maintenant je peux utiliser mon générateur de loi normale et faire des brogniers des choses comme ça l'idée c'est exactement la même pour apprendre à générer des images d'un certain type on va essayer d'apprendre un mapping d'une loi de distribution qu'on connait donc typiquement un grand vecteur de loi uniforme ou un grand vecteur de loi normale et la difficulté c'est d'apprendre le mapping qui permet de faire ce passage de l'un à l'autre autrement dit on apprend à générer des images en partant d'une distribution connue et en apprenant à la transformer pour arriver à une distribution qui est celle que l'on cherche ok alors quels sont les modèles qui depuis je sais pas peut-être une dizaine d'années enfin un peu plus parce qu'ils aiment les auto-encodeurs mais ont été efficaces pour ces méthodologies donc nous ce qui va nous intéresser ce qui va nous intéresser ici c'est la partie à droite donc Z c'est votre vecteur de gaussienne d'accord et X' ça va être ce que vous simulez ok X ça représente vos exemples et vous vous voulez apprendre la fonction G qui est la fonction Générator qui vous permet de passer de Z à quelque chose qui a la même distribution que X donc vous avez plein de X en input et vous essayez d'apprendre à générer ces X et pour les apprendre vous partez de Z qui sont vos gaussiennes et vous appliquez un générateur donc là il y a différents types de modèles qui ont été utilisés pour ça il y en a très classiques qui sont les méthodes alors les GANS comment on dit en français les Nératives Adversarial Training dont j'avais parlé d'ailleurs la dernière fois que j'étais intervenu sur la conférence d'Actuaria à SCORE d'ailleurs il y a 5 ans et dont la méthodologie était la suivante de dire on va apprendre à un générateur d'essayer de générer nos images on va apprendre à un discriminateur d'essayer de faire la différence entre des images générées et des images vraies d'accord et puis on entraîne ces deux réseaux l'un contre l'autre et puis en les faisant s'entraîner l'un contre l'autre on utilise un peu de théorie des jeux d'ailleurs et on récupère on récupère un simulateur d'image efficace d'accord il y a des méthodes qui reposent plus sur les méthodes d'auto-encodeur qui font un petit peu la même chose qui disent ce qu'on va apprendre donc ce qu'on avait appris à faire de façon assez efficace c'était via de l'apprentissage supervisé de prédire quelque chose donc là on dit essayons d'apprendre X à partir de X en forçant à passer dans une structure bien particulière qui ressemble à un sablier et en imposant qu'au milieu du sablier on ait une loi donnée et si on arrive à faire ça on apprend à compresser et à générer à décoder et si on garde juste à la fin la partie décodeur on a un générateur l'idée est finalement assez simple conceptuellement alors il y a les flow-based models qui sont un petit peu plus complexes que je vais sauter et je vais passer au diffusion models au modèle de diffusion où l'idée est la même donc il faut imaginer que toutes vos données sont ici dans le X0 donc X0 donc si vous partez d'une image vous mettez toutes les valeurs numériques de cette image dans un grand vecteur que vous appelez X0 et qu'est-ce que vous allez faire et bien vous allez laisser évoluer d'une certaine façon on va le voir vous allez bruter votre image et puis vous allez conserver toutes ces trajectoires de bruitage et puis vous allez apprendre à faire le chemin contraire et en apprenant à faire le chemin contraire vous serez passé du bruit à l'image que vous vouliez au départ donc pour vous illustrer ça voilà il faut comprendre que là c'est le type d'image dont on part à gauche d'accord et puis on applique du bruitage autrement dit on rajoute du bruit de façon séquentielle d'accord on voit qu'on a une notion de processus qui commence à apparaître c'est un processus stochastique qui est derrière on ajoute du bruit de manière régulière on choisit une dynamique qui est telle que et bien si on faisait ça une infinité de fois on finirait sur quelque chose qui est un vecteur gaussien on connait exactement sa distribution donc autrement dit on connait exactement la distribution de l'arrivée et puis on choisit une dynamique où la convergence est rapide et comme la convergence est rapide on n'a pas besoin d'attendre plus l'infini pour y être si on fait dire quelques étapes on est pas mal et donc on part de toutes nos données on applique cette transformation et la difficulté ensuite c'est d'apprendre à faire le chemin inverse mais si je sais faire le chemin inverse vous me donnez votre bruit blanc préféré et je pourrais vous générer une image qui est dans le style qui est dans la distribution de telle que j'avais en input donc c'est exactement ça qu'on fait donc on part je vous disais ce que je vous racontais on part de l'image on rajoute des bruits à chaque fois en fait c'est exactement ce que j'ai raconté vas-y continue va jusqu'au bout et on arrive on arrive donc au bruit gaussien si on allait jusqu'à plus l'infini on s'arrête à la date grand T ce qui est suffisant si la dynamique était bonne très bien et puis ensuite il faut apprendre à faire le chemin contraire donc pour apprendre à faire le chemin contraire on est à une date T et puis on veut partir dans une direction qui serait à peu près la bonne direction pour essayer d'approcher X0 donc on fait des approximations et on fait des descentes de gradient dans la bonne direction pour s'en rapprocher là je viens un petit peu vite mais on pourra en parler plus rapidement plus en détail si ça vous intéresse et puis donc on avance de cette façon et on apprend ce chemin contraire alors pourquoi est-ce qu'on arrive à apprendre ce chemin contraire et à partir dans une bonne direction parce qu'on a beaucoup 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 d'exemples sur lesquels apprendre d'accord donc autrement dit on a plein de trajectoires Monte Carlo finalement de ces images et puis grâce à toutes ces trajectoires on arrive à apprendre un chemin inverse d'accord donc c'est exactement ça l'idée sous-jacente pour arriver à générer des données continues donc là ce sont des images ok continuons continuons encore donc là c'est juste comme je suis revenu à Dauphine je reviens un petit peu à mes premiers amours ici donc c'est une représentation en équation différentielle stochastique assez jolie de ces choses là plaire beaucoup à Anis que j'ai vu dans la salle donc autrement dit on peut voir cette dynamique forward de bruitage comme un processus stochastique qui évolue dans le temps d'accord donc là c'est nos images là c'est le bruitage là on a une distribution gaussienne et nous on apprend la dynamique inverse d'accord pour lequel on a une dynamique qui peut s'écrire d'ailleurs assez bien mathématiquement avec une fonction score qu'il faut estimer et qui est difficile à estimer en pratique mais c'est ça dont on a besoin pour aller à faire le chemin inverse et vous comprenez bien que donc là c'est la partie bruitage d'accord donc on part à la date zéro de l'image et on applique ce bruit on voit l'image qui disparaît et sur le slide suivant on a le contraire on part du bruit on revient en arrière et on régénère une image alors la difficulté c'est qu'on ne veut pas revenir sur l'image de départ d'accord on veut revenir sur une image qui est dans la distribution de celle qui nous intéresse donc on est en train d'apprendre une distribution d'apprentissage non supervisé on est en train d'apprendre une distribution et puis une fois qu'on sait faire ce type de génération comment est-ce qu'on l'utilise on fait de la génération conditionnelle donc on fait de la génération d'images conditionnées à différentes informations et typiquement un prompt d'accord ensuite on utilise ce même type de générateur d'images en disant je veux une image et puis là on rentre le descriptif de ce qu'on aimerait voir et on génère conditionnellement à ce prompt et une fois qu'on sait faire la génération dans un sens c'est assez simple de conditionner par rapport au prompt c'est juste la règle de base et ça nous permet de cette façon de générer des images conditionnées à des attentes qui peuvent être un certain style qui peuvent être un prompt ou d'autres informations d'accord et donc ce type d'approche qui est finalement c'est sur données donc moi j'appelle ça des données continues donc sur des chiffres ces méthodes sont actuellement encore une fois celles qui sont state of the art pourquoi est-ce qu'elles sont très différentes des méthodes qu'on a sur le texte simplement parce que quand on est sur des données continues quand on est sur des chiffres on sait calculer des gradients et comme on sait calculer des gradients on peut appliquer des méthodes qui reposent sur des gradients quand on est sur du texte ou là sur des données discrètes la problématique est différente et donc ce qui est pour l'instant encore une fois state of the art on verra dans 5 ans c'est ces méthodes auto-regressives type large language model dont on parlera Antoine plus en détail d'accord là on a présenté des applications de génération d'images ce qu'il faut comprendre c'est qu'on apprend des distributions d'accord des distributions représentées par des chiffres donc alors ça peut s'appliquer aux vidéos aussi qui sont finalement des images avec du temps là il y a des choses intéressantes qui commencent à sortir on peut apprendre des phénomènes physiques on peut apprendre à répliquer donc là je vais partir sur un exemple de répliquer de la simulation de climat la simulation météorologique d'accord et on peut apprendre différentes choses donc pour prendre cet exemple sur le climat sur plutôt la météo d'ailleurs sur la simulation de météo qui peut avoir des applications assez naturelles en assurance bien entendu et bien il se trouve que les méthodes qui sont actuellement vas-y remplis tout le slide les méthodes qui sont actuellement donc on va dire les plus précises ce qui est assez intéressant c'est qu'on est en train un peu de changer de paradigme en disant jusqu'à maintenant on utilisait beaucoup des méthodes physics based d'accord donc on a un phénomène physique on sait comment le modéliser et voilà comment on fait pour essayer d'obtenir des prédictions météorologiques sur cet exemple et là en utilisant des méthodes qui sont un petit peu plus si vous voulez data driven d'accord donc on n'impose pas de phénomène physique on utilise ces phénomènes physiques pour avoir des données d'entraînement pour avoir un simulateur sur lequel on peut s'entraîner on peut arriver à récupérer des capacités de simulation de météorologiques qui sont qui sont à l'heure actuelle en tout cas meilleures donc c'est la prédiction à 10 jours chose qui a été sorti par Goldstein il y a 6-8 mois à peu près avec des composantes qui sont à la fois il y a une partie vent la température de surface et ainsi de suite et qui peut naturellement se décliner aussi sur la prédiction d'événements climatiques problématiques pour les assureurs donc on pense plutôt à la réassurance donc là c'est de la prédiction de très très forte température il y a un exemple ensuite avec de la prédiction de cyclone où là on voit la prédiction qui avait été faite je crois que c'est 9 ou 10 heures avant que le cyclone passe et puis on voit la comparaison entre les deux pour ce qui avait été prédit en amont et ce qui était sorti ensuite donc autrement dit il y a une sorte de changement de paradigme sur ces choses là où finalement là où on utilisait beaucoup de modèles physiques et bien bien sûr il faut continuer à les utiliser mais il faut arriver à les augmenter de ces nouvelles technologies et là les méthodes d'IA génératives sont très utiles pour générer de la donnée générer des exemples et puis si on arrive à avoir des modèles où le coût de sampling d'inférence est très faible ça veut dire que ce sont des modèles qu'on pourra appeler plus rapidement plus facilement et potentiellement faire beaucoup plus de simulations donc là il y a naturellement beaucoup d'applications d'assurance je te passe la parole Antoine merci merci Romuald alors moi je vais essayer de vous parler un peu plus du coup de ces applications des enjeux du coup que j'ai dans la communauté assurantielle et je vous donne l'illustration en réassurance les enjeux qu'on a du coup d'appliquer ces modèles alors bien entendu Romuald tentez vous expliquer un petit peu comment ça marchait ce qui est effectivement essentiel pour comprendre ce qu'on peut en faire la difficulté ensuite c'est comment on l'applique dans un contexte d'industrie réglementée et avec toute la complexité qu'une entreprise peut amener dans sa gestion et dans l'application de ces différentes technologies alors pourquoi je prends l'exemple de l'application des modèles textuels c'est simplement par application et par constat qui est que c'est sans doute le domaine d'application qu'on voit le plus aujourd'hui en assurance on espère peut-être que bientôt on aura le multimodal avec les images mais en tout cas aujourd'hui les modèles de langage large ça me fait bizarre de dire ça en français en tout cas on voit des applications assez directes en assurance et je vais essayer de vous montrer quelques exemples et vous montrer un petit peu ce qu'on fait aussi chez Scores en termes d'applications concrètes avant de vous montrer l'illustration juste rapidement faire le lien avec l'introduction que Romuald a faite sur la chronologie pas oublier que c'est effectivement c'est une séquence c'est une succession de petites innovations dans la recherche qui ont permis d'arriver aujourd'hui à des produits industrialisés c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on en parle autant c'est qu'en fait il y a un usage assez instantané en tout cas on a l'impression que c'est facile d'usage et je vais essayer de vous parler un petit peu de comment on fait ce shift pour que cet usage soit concret donc on parle d'un modèle un modèle qui va être pré-entraîné donc là c'est juste pour voir un petit peu comment ça fonctionne pas oublier que ces modèles textuels c'est LLM à la base ils sont calibrés de sorte comme on l'a dit avec un côté un peu essayer de répliquer une distribution donc il faut garder ça en tête initialement ces modèles sont faits et sont pré-entraînés simplement pour générer des séquences des séquences textuelles ça amène une certaine complexité mais c'est ce qu'il y a derrière donc on part de ces modèles et ensuite ces modèles en fait par différents acteurs de l'industrie notamment des grands acteurs technologiques comme Google ou d'autres compétiteurs de Google en fait vont être amenés à finalement partir de ce modèle pré-entraîné et à le fine-tuner donc à le rendre un peu plus spécifique de sorte à ce qu'il soit un peu plus utilisable par le commun des mortels donc là vous avez ici un exemple de tâche spécifique du fine-tuning donc c'est des choses qui vont être assez coûteuses parce que là vous allez devoir entre guillemets apporter de la labellisation un peu humaine donc vous allez générer des questions vous allez regarder potentiellement les réponses que le modèle va vous générer et en fait il va y avoir quelqu'un qui va falloir qui labellise un petit peu la pertinence de ces réponses pour ensuite un petit peu guider le modèle à la in fine à fournir des réponses aussi consistantes qu'un humain aurait pu fournir donc ces phases d'apprentissage elles sont assez coûteuses tout ça pour vous dire que de manière très réaliste par des choses qu'on peut entendre il est assez peu probable qu'un assureur ou du cas des industries non équipées pour faire ce type de tâches calibre son propre modèle de from scratch c'est trop coûteux d'un point de vue d'une infrastructure et c'est également trop coûteux également dans la labellisation des tâches on parle beaucoup de problèmes je crois que c'était mentionné à l'introduction de qualité de données c'est un premier frein alors arriver à avoir une donnée déjà assez propre pour arriver à faire ce type de fine tuning on en est encore un petit peu loin malheureusement en assurance donc tu peux passer tu peux passer donc arriver à ce type de on va dire de calibrer en tout cas en tant que contributeur dans la communauté assurantielle pour arriver à faire nos propres LLM on n'y est pas encore mais normalement c'est important de comprendre comment c'est fait parce que pourquoi pas plus tard préparer éventuellement les systèmes d'information pour réussir à fine tuning ou à guider des modèles pour des tâches qui sont plus spécifiques à l'assurance donc là vous avez ici cette notion de feedback de collecte de retour toujours important de contrôler le retour d'un modèle on le fait déjà avec des modèles probabilistes avec des modèles statistiques on essaie toujours de comprendre ce que ce modèle nous apporte on n'utilise jamais ce modèle de manière naïve il y a toujours cette notion de feedback ici c'est peut-être un peu plus avancé ou en tout cas un peu plus transparent dans le sens où tout le monde peut comprendre du texte tout le monde sait le lire normalement en tout cas tout le monde peut comprendre ce qui se passe et donc fournir un retour sur ces modèles donc c'était une petite aparté introductive pour arriver justement sur l'application qui est de dire que du coup ces modèles on ne va pas forcément chercher à les définir from scratch contrairement potentiellement à GLM où tout le monde est assez équipé pour faire ce type de choses avec les données qu'on a à disposition on va plutôt partir de modèles on va dire déjà pré-calibrés j'utilise volontairement pas le mot pré-entraîné parce que c'est une signification entre guillemets un peu plus spécifique dans le cadre de l'LM on va dire pré-calibrés pré-packagés et on va essayer de les exploiter et de comprendre en ayant compris comment ces modèles fonctionnent comment on peut les utiliser donc on va tout à l'heure mentionner rapidement la notion de prompting cette idée de comment est-ce qu'on va guider finalement l'entrée du modèle de sorte à ce que ce modèle génère des réponses qui vont être au plus proche possible du contexte qu'on souhaite donc vous avez peut-être entendu parler de cette idée mais en fait avec le texte ça va être tout cet enjeu de comprendre quelles sont les informations textuelles qu'on va devoir donner en entrée à un modèle pour qu'il puisse comprendre l'instruction mais également exploiter un contexte qui va lui être propre et en fait là où ces modèles sont impressionnants c'est qu'on va utiliser les LLM non pas pour les calibrer mais pour leur capacité être capable de lire un texte et de comprendre ce qu'il y a dedans d'accord donc quand je dis ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'on exclut de facto un peu indirectement cette idée du chatbot qui est de se dire j'ai un actuaire un actuaire chatbot je lui pose une question il est capable de me répondre avec la formule le chiffre exact etc en tout cas dans les cas d'application direct aujourd'hui on n'y est pas encore pour plein 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 de raisons engineering éthique des choses qu'on ne maîtrise pas encore parfaitement sur la pertinence de la réponse donc on va plutôt chercher à exploiter le modèle large pour sa capacité de lecture et on va utiliser nos connaissances propres en interne donc les fameuses bases de données qu'on a quand même chez les assureurs en tout cas chez Score on en a certaines qui permettent en fait d'avoir toutes ces règles d'expertise du risque on va utiliser ça pour alimenter le modèle et on va lui faire lire ses instructions on peut imaginer qu'on a des PDF un peu partout qui expliquent si on voit telle notion du risque il faut appliquer éventuellement telle formule ou il faut faire attention à telle telle entrée pour prendre une décision à la fin donc on va utiliser ça de cette manière et le prompting c'est justement comment on va guider ce modèle et donc là vous avez un exemple en fait j'ai déjà manipulé un petit peu ce type de modèle différents niveaux de prompting on va avoir forcément l'entrée brute c'est ce que vous voyez en vert ici le texte donc c'est comme si vous extrayez le texte d'un document donc là je vous ai pris quelque chose qui ressemble un peu à un traité et vous allez demander au modèle qui n'a jamais été forcément entraîné sur ce type de données à opérer une certaine action sur ce texte donc là c'est quelque chose d'assez simple on demande au modèle on lui dit qu'il travaille dans un contexte assurantiel et on va lui demander simplement de nous extraire une information je pense que c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre mon assureur par exemple il a beaucoup en général parfois pas mal de conditions générales à disposition beaucoup de types de traités beaucoup de types de police des questions qui se passent assez régulièrement c'est quelle est mon exposition sur un type de risque quelle est mon exposition sur un type de police combien j'ai de contrats qui sont on va dire impactés par tel tel changement de clause on peut envisager du coup cette application pour essayer de comprendre et de lire plutôt que d'avoir une personne manuellement qui va lire tous les contrats tous les traités avec tout l'historique qu'il peut y avoir derrière donc ça c'est un changement de paradigme vraiment concret pourquoi aujourd'hui on en parle beaucoup plus qu'il y a quelques années parce qu'il y a quelques années des modèles qui sont capables d'extraire des champs d'une donnée textuelle ça existe sans générative AI vous avez des modèles de NLP qui savent faire ça très très bien le changement ici c'est la manière dont on va les calibrer avant au préalable on était obligé de nous-mêmes calibrer ces modèles sur des données et donc les labelliser et donc lancer ces programmes d'apprentissage sur ces modèles spécifiques là aujourd'hui on va vraiment utiliser le modèle tel quel et on va simplement l'exploiter et on va simplement le guider avec le prompting entre guillemets pour faire faire le même type de tâche c'est un gain de temps pour des échelles de grandeur si on passe d'année en mois de mois en jour donc vous voyez c'est une résolution drastique donc tout ce que vous prenez une année vous prend aujourd'hui un mois si vous faites la même chose traditionnellement avec du NLP vous changez d'échelle et tout ce que vous prenez un mois en NLP vous prenez quelques jours avec l'LLM aujourd'hui donc ça c'est quelque chose d'assez fort et c'est ce qui permet aujourd'hui du coup c'est ce qu'on exploite pour la plupart c'est du coup tout l'enjeu c'est de comprendre dans les entreprises à quel niveau en fait on peut exploiter ce type d'usage et quelles données on va devoir donner en entrée et comment on guide l'algorithme quels sont les fameux prompts qu'on définit donc là vous avez un exemple un peu bateau mais vous avez vraiment du coup quelque chose bidimensionnel dans l'entrée vous allez avoir le LLM qui va se situer un petit peu vous permettre de passer de la zone du milieu à la réponse et puis en fait le devoir entre guillemets des experts techniques en assurance c'est de bien cadrer ce qu'on va donner à gauche et aussi de bien donner l'instruction d'utilisateur pour s'assurer qu'il y a un peu de consistance d'accord ? il faut être un peu éduqué quand même on ne demande pas n'importe quoi au modèle forcément si vous écrivez des phrases qui ne veulent rien dire la réponse peut-être elle pourra aussi être un peu un peu surprenante pour cette raison il va falloir un peu guider les choses donc ça c'est un des enjeux aujourd'hui qu'on a c'est d'éduquer et de contrôler donc dans les différentes tâches que je mentionnais donc aujourd'hui il y en a certaines qui sont assez simples à identifier alors petit aparté en tant que rassureur nous c'est un peu plus facile pour les cas d'usage simplement parce que nous on traite plutôt de ce qu'on appelle business to business ça veut dire que on n'est pas exposé directement en fait à l'utilisateur final donc ça veut dire que toutes ces problématiques entre guillemets qu'on peut avoir sur ce fameux chatbot qu'on va exposer au commun des mortels avec les risques les fameux risques d'hallucination le risque d'exposer l'assureur avec le risque de réputation d'image si on commet une erreur etc forcément nous on l'a moins je ne dis pas qu'on ne l'a pas mais on l'a moins pour la simple bonne raison qu'on n'est pas exposé à des gens on va dire qui ne sont pas éduqués au secteur donc là je vous mets quelques exemples avec forcément des cas d'application qui vont avoir beaucoup plus d'impact et de valeur à effet immédiat ça va être tout ce qui est autour forcément de la souscription et de l'analyse des documents et donc quand je dis analyse des documents ça impacte forcément la gestion des sinistres et également la souscription parce que c'est à ces deux moments là entre guillemets où on a à manipuler le plus d'informations textuelles la plupart du temps donc le reste c'est plus anecdotique c'est plus ou moins compliqué je sais qu'il y a d'autres acteurs de la place qui ont tenté par exemple d'explorer la partie compliance réglementaire par exemple d'être capable de designer un modèle capable de guider les assurés sur si oui ou non ils ont le droit de bénéficier d'un dédommagement en fonction des conditions générales donc un petit chatbot qui lit pour vous les conditions générales que personne ne lit là forcément c'est un peu plus compliqué parce que si vous vous plantez avec ce petit modèle vous pouvez vous exposer du coup à différents risques de devoir payer pour avoir mal guidé vos assurés donc en termes d'application si vous voulez entre guillemets voir ça de manière concrète donc c'est la petite différence entre vous posez une question au modèle il vous répond versus vous lui posez une question et un contexte donc vous allez le guider sur les documents qu'il va pouvoir regarder il y a une légère différence dans ces deux approches vous avez des applications entre guillemets publiques que vous pouvez explorer dans le domaine académique quelque chose qui est assez intéressant c'est ce qu'on appelle consensus.app qui utilise des modèles LLM derrière mais qui va venir vous préparer des bibliographies et plutôt que vous inventez des bibliographies il va vraiment vous citer des vrais articles et vous résumer les articles pour vous sur un domaine bien précis que vous allez lui expliquer d'un point de vue recherche ça change vraiment du tout au tout quand vous devez chercher des articles de référence sur certains sujets ça peut prendre un peu de temps ça prend du temps de tout lire parfois même vous lisez tout pour à la fin vous rendre compte que finalement dans l'article il n'y a rien c'est vide et vous êtes un peu déçu ça vous prémâche un peu le travail avec la différence près comme je vous le disais c'est que les articles qui sont donnés en entrée ce n'est pas n'importe lesquels ça ne va pas chercher sur son internet ça vous restreint des journaux entre guillemets de référence des papiers de qualité donc ça c'est la valeur ajoutée de cette application c'est qu'ils ont une espèce de notion de certification des papiers alors du coup avec le biais que ça implique ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire être certifié etc mais au moins vous avez des choses qui retranscrivent de la manière qualitative et ça vous illustre bien ce point de dire je prends un modèle et je demande à ce modèle de s'appliquer non pas pour essayer de répondre de manière générale et omnisciente mais le modèle va être forcé à lire une source d'information pour vous répondre et ça c'est intéressant et c'est peut-être même l'application aujourd'hui direct alors nous c'est un peu petit désolé mais je vous disais tout à l'heure les domaines d'application direct en souscription et en analyse de sinistre en fait ce qui est intéressant aussi dans ces modèles c'est qu'ils vont vous fournir une capacité à croiser différents contextes et différentes dynamiques d'information il est assez récurrent que lorsqu'on manipule des documents on a plusieurs versions dans les documents on a plusieurs informations communiquées de manière éparses et cette agrégation en fait elle est très longue très coûteuse donc là forcément vous avez en tête l'idée de simplifier certaines tâches manuelles néanmoins ça accélère grandement les choses pour être capable d'analyser une information là je vous mets un exemple de ce qui se passe alors pas en France on est encore loin mais dans différents autres pays en fait dans le cadre d'une souscription d'assurance vie on est parfois amené en fait à analyser des dossiers avec des informations potentiellement sensibles et médicales et la complexité c'est d'être capable d'avoir une vue on va dire exhaustive des dossiers pour donner un ordre d'idée ces dossiers peuvent faire jusqu'à 10 000 pages donc vous imaginez bien quelqu'un lire 10 000 pages c'est sûr à certains à 100% qu'on va rater des informations et donc les LLM sont assez intéressants pour ça pour déjà être capable de remonter l'information dans un premier temps et aussi de faire des premières vérifications en fait de consistance d'information des exemples assez concrets le modèle est capable de vous dire page 1 la personne a déclaré ne pas être fumeur néanmoins page 15 elle a déclaré elle a déclaré néanmoins fumer 3 cigarettes par semaine donc voilà l'information est là ensuite libre au souscripteur d'en prendre connaissance ou pas donc vous faites prêtez attention pardon ici à la perte sur l'écran vous voyez qu'en fait on peut aussi fournir la source de l'information exactement comme la petite application consensus app et c'est ça qui va drastiquement changer l'approche par rapport à juste je pose ma question au modèle et je dois lui faire confiance de manière un peu aveugle donc pour arriver à là forcément il y a de l'ingénierie de la compréhension des modèles mais c'est aussi pour vous montrer que concrètement il y a des applications et on y est aujourd'hui de manière concrète je conclue avec forcément quand je dis ça il y a forcément des risques dont on doit tenir compte l'industrialisation de ces technologies se fait pas de manière anodine ça fait nous à peu près un an et demi enfin dès le début qu'on a commencé vraiment à regarder de manière très attentive l'industrialisation de ce type de modèle je me souviens qu'en 2022 2021 on avait déjà commencé à regarder les GPT-3 c'était pas Gwell mais on faisait aussi du BERT aussi avant donc il y avait on a commencé assez tôt il y a certains risques qui sont forcément à tenir compte l'hallucination c'est celui auquel on pense le plus c'est celui aussi avec les approches que je viens de vous expliquer ce qu'on appelle du RAG techniquement parlant enfin en tout cas autour du RAG ça permet de limiter ces risques de manière assez forte pas oublier que du coup ce que je vous disais en introduction c'est que ces modèles on est encore très loin d'avoir un modèle qui remplace l'actuaire je crois que c'est des questions que j'ai eu passées au tout début quand il y avait un peu le buzz initial il y a un peu plus d'un an on en est encore un peu loin et je ne suis pas certain que ce soit vraiment un valeur ajoutée d'avoir ce genre de choses parce qu'on n'a pas forcément envie que n'importe qui puisse simplement poser une question à un chat sans qu'il y ait moyen de vérifier si le chatbot dit juste néanmoins ce qui est impressionnant et ce qui est assez utile c'est justement cette technologie qui est aujourd'hui facile d'accès je n'ai pas mentionné mais ça c'est quelque chose qui change drastiquement avant il fallait industrialiser le modèle il fallait le mettre en production aujourd'hui en fait on a la capacité à l'utiliser directement clairement je ne sais pas si vous avez tous utilisé ChatGPT vous connaissez sur le site ChatGPT fonctionne je ne sais pas si avant vous avez testé des algorithmes type BERT BERT pour le tester il fallait l'installer sur votre ordinateur il fallait faire un peu de Python c'était un peu plus compliqué là c'est ce qui explique aussi pourquoi c'est un peu plus rapide je ne vais pas trop m'étaler sur le risque parce que déjà on en parle beaucoup souvent dans la communauté assurantielle c'est la première chose à laquelle on pense je voulais plutôt inciter sur les opportunités mon message il est plutôt elles existent on ne parle pas de quelque chose qui arrive dans quelques années on parle de quelque chose en production là quasiment un effet immédiat et de s'assurer en fait aussi dans quel domaine ça s'applique et donc ça c'est justement ne pas mélanger tous les domaines il y a des domaines sur lesquels ça a une valeur immédiate et d'autres effectivement dans lesquelles il faut prendre le plus de temps je pense que c'était quelque chose à ajouter merci merci beaucoup donc on peut prendre quelques questions pour nos orateurs je vais faire circuler un micro il suffit d'appuyer bonjour Nicolas Maresco-Massif merci pour les explications tous les deux Romuald au delà de faire dans un sens puis dans l'autre comment tu navigues dans l'espace latent c'est à dire est-ce qu'à un moment donné je peux me positionner volontairement ou même dans quelque chose que j'aurais pas voilà oui tout à fait donc là j'ai présenté l'idée sous-jacente à la méthode ce fameux processus X la question c'est où est-ce qu'il se balade et il y a cet équilibre entre précision de l'output et puis taille de dimension qui soit gérable même avec les architectures qu'on a in-house et donc généralement ce qui est fait c'est en effet utiliser typiquement une méthode type d'auto-encoder que j'ai passé rapidement mais en tout cas une projection sur un espace latent donc de représenter cette information d'une autre façon avec d'autres embeddings et d'utiliser ces embeddings et de faire dans ces embeddings l'apprentissage et le forward et backward et ensuite il n'y a plus qu'à faire l'aller-retour donc typiquement les générations d'images sont aussi faites tout d'abord on génère en petite résolution et on a appris un filtre qui augmente la résolution ou ce genre de choses pour essayer de se balader dans des espaces petits alors peut-être tant que j'ai le micro avant de passer à d'autres questions j'en avais une puisqu'on est sur le slide sur les risques je ne vois pas mentionner un risque dont on entend de plus en plus parler qui est le risque environnemental associé à l'IA alors qui se pose peut-être moins du côté utilisateur que du côté entraîneur d'IA mais on voit passer des chiffres par exemple 50 questions à Tchadjipiti c'est un litre d'eau ou des choses comme ça je voulais savoir à quel point ce genre de préoccupation était intégré dans les stratégies de déploiement de ces technologies et s'il y avait éventuellement des verrous technologiques qu'on pouvait espérer faire sauter pour réduire ce coût environnemental également donc c'est bien sûr un enjeu très important et là on a parlé un petit peu des tailles des modèles donc une réponse naturelle à ces questions c'est d'essayer d'utiliser des modèles de taille plus petite et notamment at sampling time donc au moment de l'inférence on appelle le modèle et donc les méthodes actuelles sont justement qui sont je trouve assez pertinentes de ce point de vue là c'est à partir de ces gros modèles de sortir des plus petits modèles mais qui ont appris à partir des exemples par le gros modèle autrement dit on prend le gros modèle comme un teacher un petit modèle étant un student et c'est ces plus petits modèles qui sont ensuite utilisés en pratique pour les appels et on n'est qu'au début on comprend qu'encore une fois bientôt on va pouvoir faire tourner sur nos téléphones portables ça arrive cette année et ainsi de suite et ainsi de suite je pense qu'on est en termes de rupture technologique on comprend aussi qu'on est par une phase par laquelle on passe par cela et j'ai envie de dire que le gradient est bon dans cette direction parce que moi je parle beaucoup de gradient oui juste d'un point du pratico-pratique c'est vrai que dans les usages on doit être tout à fait franc c'est pas quelque chose qui est mentionné directement mais c'est quand même quelque chose dans lequel on est confronté dans la pratique parce qu'en fait on est limité déjà simplement par la ressource physique quand on passe des choses à l'échelle à l'association on a une limite qui est simple et qui nous est imposée c'est-à-dire on n'a pas de capacité illimitée de calcul aujourd'hui quoi qu'on en dise même si on a l'impression que ça grandit ça grandit mais en fait on est quand même limité dans la pratique dans les usages et donc indirectement on doit y penser donc on doit optimiser même dans nos usages au-delà de ce qui est fait d'un point de vue recherche pour essayer d'avoir les mêmes performances avec des coûts de consommation plus faibles en fait on est limité aujourd'hui de facto donc même si on veut ne pas y penser on est obligé entre guillemets de penser optimisé de manière générique merci Vincent-Roger Quereis quelle est votre appréciation votre vision de l'IA générative appliquée à un corpus de données quantitatives numériques par exemple j'ai une observation de série de trajectoires de cours de bourse par exemple et je veux le projeter je veux faire une prévision j'ai l'observation par exemple d'un certain nombre de paramètres qualitatifs ou quantitatifs sur une personne ou sur un risque et puis je veux prédire je veux le projeter ou je veux prédire un indicateur synthétique de sinistre de taux de sinistralité de taux d'incidence j'ai une cadence de provisionnement et je veux compléter un triangle de provisionnement par exemple ce que je disais un petit peu c'est que en tout cas nous notre vision c'est que pour l'instant en tout cas on n'utilisera pas le modèle pour faire directement toute la chaîne donc en reprenant l'exemple j'ai des informations on va dire séquentielles temporelles sur un individu on va utiliser le modèle génératif pour nous aider à avoir une évolution consistante de la trajectoire un petit calcul proprement parlé ça reste un modèle ça reste l'actuaire qui va avoir la maîtrise mais en fait dans la pratique c'est souvent la phase en amont qui est comment j'arrive à récupérer les inputs du modèle pour réussir à faire ma projection qui est longue donc en tout cas au jour d'aujourd'hui on va toujours avoir cette étape séquencée où le modèle génératif est très fort en tout cas très utile de manière imminente sur la capture des inputs sur la projection directe on remet la mention en données continues il y a des sujets d'application mais en tout cas sur la partie en tout cas chez SCORE on n'y est pas du tout on est plutôt vraiment de manière séquencée aujourd'hui on va assembler différents modèles de manière conséquente avec des points de vérification entre chaque étape plutôt que d'avoir un seul modèle qui fait tout aujourd'hui je suis tout à fait d'accord Antoine peut-être pour compléter à l'heure actuelle les LMM pour manipuler les chiffres si vous êtes amusé à poser quelques questions vous voyez qu'on n'y est pas du tout encore les capacités de raisonnement des LMM c'est des choses qui s'améliorent au fur et à mesure mais on n'est pas sur ces choses là on est en train de répliquer ce qui a été observé sur du texte quelles sont les choses prometteuses dans cette direction et où est-ce qu'on sera alors c'est dur de faire des prédictions de temps tellement les choses vont vite en ce moment mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle le tool use qui consiste à déjà connecter un LMM à une calculatrice quand on sait faire ça de manière un petit peu efficace on comprend que ces problèmes de calcul déjà devraient être réglés on n'en est pas là mais ça fait partie des choses qui sont on va dire dans le pipe et après moi je suis convaincu que les simulations Montecarlo des marchés financiers sont déjà dans pas mal de hedge funds et vont l'être de plus en plus remplacées pour le moment complétées pour voir des scénarios différents et puis peut-être à un moment remplacé en tout cas que ça ouvre un potentiel assez important les LMM on comprend qu'ils sont capables les fondations modèles au sens large ils sont capables de compresser l'information de l'organiser d'une façon efficace et d'optimiser des fonctions dessus et donc des LMM pour générer des marchés financiers bien sûr ce sera possible et ça l'est sûrement déjà il y a une belle start-up qui a levé des fonds pour faire des LMM pour la biologie il y a quelques semaines donc les champs d'application sont importants ce qu'il faut comprendre de ce point de vue là et je ne sais pas si ça répond un peu à votre question alors on a encore le temps pour une ou deux questions et je suis mobile avec un micro donc vous pouvez la poser de n'importe où dans la salle quelle est la situation de l'évolution au final de la prise en compte de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'assurance français comparé à d'autres marchés notamment Nord-Américain Alors je vais juste reformuler la question pour s'assurer que j'ai bien compris vous demandez du coup quel est l'état d'adoption de maturité d'adoption c'est ça ? En France ? Oui Alors je vais plutôt mettre France et Europe dans le même panier Alors en France il y a quelque chose d'assez enfin en Europe globalement il y a des effets un petit peu contradictoires qui commencent à apparaître c'est mon RGPD d'un côté qui nous limite sur l'usage des données et il y a le fameux acte qui aussi arrive donc les gens ont une position un peu prudente sur les usages ça c'est le constat de manière générale qui est quelque part qui est quand même légitime donc en termes d'adoption du coup dans le marché de l'assurance ce qu'on voit c'est qu'il y a une position plutôt prudente d'adoption et donc en fait ce que je disais c'est que les domaines du coup qui vont être impactés on va dire le plus facilement le plus directement vont plutôt être des choses de tâches on va dire ce qu'on appelle back office donc des tâches d'opération des tâches où en fait on va pas forcément s'exposer directement aux assurés aux assurés finaux dans vous demandez nord américain mais en fait c'est partout pareil en fait dans le reste du globe il y a une approche assez opportuniste qui se dessine aujourd'hui dans le milieu de l'assurance en Europe on n'est pas forcément en arrière on n'est pas en retrait technologiquement parlant je parle par rapport aux acteurs américains ou aux acteurs on est en retrait par rapport aux acteurs asiatiques mais pas aux acteurs américains l'adoption de l'IA générative c'est à peu près au même niveau c'est en fait mais avec des focus différents par exemple aux Etats-Unis où il y a beaucoup de sujets sur la partie discrimination donc la partie G&I vient en mettre une surcouche et encore cette surcrainte en fait que les assureurs vont devoir justifier d'autant plus qu'ils ne sont pas en train de discriminer leurs assurés je vous mets de côté la définition de la discrimination etc ce qui fait que G&I tout le monde en parle mais dans la pratique peu de gens en font vraiment chez les assureurs en Europe c'est à peu près la même situation sauf en back office comme je vous le disais et en Asie par contre ça va assez vite en Asie ça va très très vite en Asie ça va beaucoup plus vite on va être beaucoup plus proche des fameux chatbots qui vont vous parler avec une IA générative etc ça on commence à le voir apparaître en Asie alors oui il nous reste le temps pour une toute dernière question pour respecter un peu les délais merci bonjour alors ma question c'est chez vous SCORE ou chez les assurances en général est-ce que vous arrivez à modéliser des liens entre les documents et entre les contrats les clauses les lois par exemple et de schématiser ces liens là et d'en extraire des informations pertinentes enfin je veux dire un LLM bon ok il va lire du texte mais est-ce que derrière vous avez des des logiques intelligentes pour faire des liens entre des documents et des informations sous forme de graphes par exemple ou autre autre type de structuration de données voilà c'est une question très intéressante alors tel que vous la posez directement non on le fait pas dans ce sens là on va plutôt essayer de l'inférer dans le sens c'est à dire qu'on va plutôt lui donner comme je disais le contexte donc on va lui donner par exemple les clauses et on va lui demander on va demander au modèle en regardant ce document est-ce que c'est un lien avec les clauses que je donne en entrée donc dans ce sens là on le modélise pas parce que c'est l'entrée du modèle et on cherche pas forcément à modéliser cette relation par contre des choses qu'on fait d'un point de vue un peu plus recherche pour le coup c'est de comprendre le lien entre l'organisation visuelle des éléments documents ce qu'on appelle le layout donc c'est par exemple vous avez un titre forcément si le titre est au-dessus d'un paragraphe ça vous donne une information avec une relation un peu de graph qu'on peut modéliser par graph entre les deux éléments ça on le fait on l'explore comme je vous disais on explore différentes pistes le faire via les méthodes LLM c'est très très coûteux on a un thésard qui bosse sur le sujet même si on utilise des super des super calculateurs type Jean Z en fait c'est quand même beaucoup beaucoup de travail on n'a pas forcément les ressources humaines pour le faire néanmoins on le fait avec des modèles un peu plus simples qui se basent sur des transformers pour essayer de capturer ça alors j'ai menti il va y avoir une toute dernière question parce que je me suis laissé influencer par une de mes collègues donc je passe la parole merci Olivier donc Romual c'est juste une question pour toi je sais que tu as travaillé un moment sur la Fernes à Marne donc je voudrais savoir au niveau de l'IA générative donc forcément si on essaye de trouver la loi sous-jacente derrière des données pour pouvoir ensuite reproduire des données s'il y a déjà du biais dans ces données est-ce qu'il y a des avancées en ce moment ou des pistes de recherche pour faire face à ces questions-là dans l'IA générative c'est bon merci beaucoup donc la présence de biais dans les outputs de ces modèles est bien sûr là et j'ai envie de dire c'est impossible de créer un modèle sans biais donc il faut déjà partir de ce postulat là ce n'est pas impossible la question c'est de quelle façon est-ce qu'on veut les contrôler les minimiser ce qui revient aussi à des questions qui est mais qu'est-ce qu'on appelle un biais dans quelle culture autrement dit quelles sont finalement les valeurs qu'on a envie de mettre derrière ces large language models c'est une question complexe il faut voir que dans le process de création de ces large language models il y a beaucoup d'énergie passée sur ces problématiques de safety donc de contrôler que les outputs sont bien entre guillemets le plus possible on va dire protéger des biais qui sont présents dans les data et ça ne marche pas toujours très bien et c'est quelque chose de très difficile et il n'y aura pas de solution miracle et il y aura toujours des biais ce qui est important c'est de les connaître de les comprendre et ce qui est intéressant c'est aussi de voir dans ces méthodes de fine tuning ou de de reinforcement learning par human feedback ou par d'ailleurs AI feedback parce qu'on peut aussi utiliser des large language models pour évaluer puisqu'il est beaucoup plus facile d'évaluer un texte que de le créer donc ils sont aussi très bons à ça c'est ce que tu justifiez en disant que vous l'utilisez aussi pour la manière dont ils utilisent ces embeddings sur le texte et bien dans toute cette partie là qui est fait ensuite dans on va dire chaque entreprise ou chaque acteur de l'assurance il y a la question de comment est-ce qu'on veut corriger ces biais parce que c'est le moment de le faire en fait donc ça veut dire que ça peut être plus tard et à quel point on veut les corriger et qu'est-ce qu'on appelle un biais c'est ce qui sortira de l'output final du LLM numéro 27 à tel endroit et qui sera corrigé d'une autre façon que du 33 à un autre des choses de ce type je suis sûr qu'il y aura du temps également à la pause pour poser toutes les questions à nos deux orateurs que je vous demande de remercier une nouvelle fois et donc on va passer à la partie table ronde Merci beaucoup Romuald et Antoine pour votre présentation qui introduit parfaitement la table ronde qui suit donc table ronde sur la place de l'IA générative en assurance on va avoir des regards pluridisciplinaires sur ce sujet ce qui est vraiment dans l'ADN du printemps de l'assurance et notre chef d'orchestre pour cette table ronde est Florence Picard donc Florence c'est membre de l'Institut des Actuaires elle a un doctorat en mathématiques et aussi diplômée en sciences cognitives donc Florence dans sa carrière professionnelle elle a occupé des postes de directeur et directeur général en assurance et en finance et aujourd'hui actuellement elle occupe des positions de fonction d'administrateur au sein de sociétés d'assurance donc elle est très active elle est membre de plusieurs comités scientifiques et comme je disais au sein de l'Institut des Actuaires c'est aussi une membre qui est très importante pour l'Institut puisqu'elle est tout d'abord membre du Haut Conseil de cet institut et puis elle anime de nombreux groupes de travail et notamment des groupes de travail sur le sujet du numérique et ce depuis plusieurs années puisque je pense que c'est depuis à peu près 2012-2013 que ces groupes de travail sous son impulsion ont vu le jour donc c'est avec grand plaisir qu'on accueille Florence et puis tous les membres les éminents panélistes de cette table ronde et je lui laisse la parole pour présenter nos panélistes et encore un grand merci Merci beaucoup Caroline donc nous avons une table ronde qui est très riche en compétences avec des angles de vision très complémentaires je vais présenter nos panélistes dans l'ordre où ils sont assis donc Françoise Soulier qui est une pionnière de l'intelligence artificielle puisqu'elle s'en occupait déjà dans les années 80 elle a été professeure des universités elle a notamment encadré les travaux de Yann Lequin et Léon Boutou et plus récemment elle a été professeure à l'université de Tianjin en Chine elle a été experte à la commission européenne elle est actuellement conseillère scientifique Coop France IA alors c'est la théoricienne de la table ronde mais c'est aussi une praticienne puisque alors c'était pas encore la mode elle avait créé une start-up et donc elle a une approche très pragmatique bien sûr elle a fait énormément de 150 publications académiques et des ouvrages scientifiques à côté nous avons Nicolas Maresco qui est lui le professionnel de l'assurance de notre table ronde et il est actuaire il est directeur adjoint massif en charge notamment de la prospective il est très actif dans les groupes de travail pas seulement à l'Institut des Actuaires mais également dans Impact IA et dans les groupes de travail de France Assureur également à French Tech Corporation Community à ma gauche Olivier Flisch qui dirige le pôle FinTech Innovation de la CPR donc notre régulateur ce pôle dont il est responsable c'est le point de contact privilégié des porteurs de projets importants et innovants dans les secteurs de la banque et de l'assurance c'est l'observatoire de l'innovation de l'autorité de la CPR et publie régulièrement des documents de réflexion dans ce domaine le pôle anime aussi avec l'AMF le forum FinTech qui est une instance de consultation et de dialogue avec les acteurs de la FinTech et Olivier Flisch est également en charge de la mission SubTech à la CPR qui consiste à promouvoir l'innovation dans l'exercice des missions de l'autorité Olivier est ancien élève de l'école polytechnique ingénieur général des MIM diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et membre de l'Institut des Actuaires et Olivia Olivia Tambou qui est maître de conférences HDR en droit donc spécialiste en droit du numérique à l'université de Paris Dauphine Olivia s'intéresse au droit des données au droit de l'intelligence artificielle et d'une manière plus générale à la régulation des grands acteurs du numérique elle a rédigé de nombreux articles sa recherche actuelle porte sur l'analyse du règlement européen sur l'IA à noter qu'elle organisera ce sujet à un premier colloque le 24 juin à Dauphine et qu'elle co-organise également depuis deux ans la demi-journée sur les aspects éthiques et juridiques de l'IA au sein des Dauphines Digital Days qui sont des rencontres qui ont lieu en novembre donc nous allons commencer à donner la parole à notre théoricienne praticienne Françoise qui va nous aborder le problème de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative sa place dans la substance est-ce que Françoise vous pouvez nous parler des outils on a parlé des énormes modèles généralistes comment en pratique on peut faire comment sont les adaptations à des utilisations ciblées quels sont les modèles les méthodes d'utilisation selon les usages est-ce que vous pouvez aussi nous dire ce que c'est que le rague ça c'est de la triche c'est les orateurs précédents qui auraient dû dire ça oui mais ils l'ont cité sans en parler alors peut-être la typologie qu'on n'a pas tout à fait vue dans l'exposé précédent qui était une bonne introduction à notre sujet j'ai envie de dire qu'on a tous appris ce que c'était il y a générative en jouant à Noël à Noël 2022 avec chat GPT et du coup on croit que l'IA générative c'est chat GPT pas du tout bien sûr pas du tout alors j'ai envie de faire une différence d'abord une première différence fondamentale entre ce que j'appellerais les modèles généralistes allez disons B2C chat GPT ça parle à tout le monde ça c'est tout sur tout c'est un très gros modèle qui a été entraîné en grillant la planète comme une des questions l'indiquait juste avant oui ça grille la planète et ça grille la planète pour l'entraînement et aussi pour l'utilisation il ne faut pas l'oublier donc il y a d'une part cette famille là alors il y a chat GPT il y a barde il y a Jimena il y a tout un tas de gens dans cette dans cette catégorie là et puis il y a une autre catégorie dont on entend beaucoup moins parler et qui me semble moi je travaille avec des entreprises le hub Francia notre métier entre guillemets c'est de parler avec des entreprises et là je ne suis pas du tout théorétienne j'ai les pieds dans la gadoue on va dire plutôt de la pratique et là ce qu'on voit c'est plutôt des outils spécialistes spécialisés pour les besoins d'une entreprise il y a dans cette catégorie là soit des modèles open source par exemple de Meta de Ginnface soit des modèles semi open source vous avez tous entendu parler de Mistral je suppose soit des modèles un petit peu open source mais pas tant que ça de Leighton en France pour ne nommer que les français donc j'ai envie de dire que ça c'est la première grosse dichotomie on voit que pour une entreprise je pense utiliser un modèle préentraîné comme chat GPT sans se poser de questions ça veut dire qu'on va utiliser peut-être un très gros marteau pour une toute petite mouche en fait vous pourriez avoir envie de faire comme a fait Bloomberg qui a dit moi je fabrique mon propre modèle et je vais l'entraîner sur mes propres données moitié sur mes propres données moitié sur les données du web ce qui a plusieurs avantages premier avantage ce modèle là évidemment il va être spécialisé pour savoir parler de mes sujets à moi chat GPT il sait tout sur tout mais moi entreprise je m'en fiche ce que je veux c'est qu'il connaisse mon métier quelques petits trucs autour mais finalement pas tant que ça donc ça c'est la première qualité c'est que un modèle spécialisé il est spécialisé et donc il sait de quoi il parle sur mes sujets le deuxième point c'est que quand on fait ça on peut s'arranger et c'est l'un des buts en fait aussi c'est d'essayer de faire des modèles plus petits on voit bien que chat GPT il est très gros puisqu'il sait tout sur tout un modèle plus spécialisé il va pouvoir être plus petit alors plus petit il y a une fameuse règle il y a un certain nombre de publications sur le sujet que je vous recommande vivement j'ai fait une espèce de survey ou de synthèse chez ActuIA une revue sur l'IA que vous connaissez peut-être que j'ai appelée Small is Beautiful et je pense que le titre était super bien choisi en l'occurrence là-dedans je parle de plusieurs publications qui ont lié trois paramètres premier paramètre on en a parlé un petit peu dans l'exposé précédent c'est ce que j'appellerais le budget de calcul le budget de calcul vous ne pouvez pas impliquer tous les GPU de la planète non vous êtes limité entre guillemets donc c'est ce que j'ai appelé C le budget de calcul le deuxième c'est la volumétrie des données que vous avez appelons le D aujourd'hui chaque GPT alors on voit la croissance du volume de données utilisées par ces modèles-là pour l'entraînement ce truc-là ça monte ça monte ça monte sauf qu'il y a une limite c'est la limite du nombre de données disponibles sur la planète publiquement entre guillemets librement entre guillemets sur le web même si on sait que ça n'est pas libre et qu'il y a des droits sur ces données-là donc on voit que cette croissance de la volumétrie des données D elle va toucher le plafond pour les modèles de langage on dit vers 1900 pardon vers 2030 pour les modèles d'image on dit vers 2040 mais ça va toucher le plafond on ne peut pas ad vitam et termam augmenter le nombre de données qu'on utilise et puis le troisième paramètre c'est bien sûr N le nombre de paramètres du modèle la taille du modèle on a parlé des 170 milliards etc. ces trois paramètres-là N, C et D sont complètement liés c'est-à-dire si vous avez un budget de calcul vous ne pouvez pas choisir le volume de données et le volume du modèle indépendamment vous devez lier les deux et la tendance aujourd'hui comme on l'a dit très justement précédemment c'est que la tendance elle est et elle doit être à la réduction des données alors quand j'ai dit qu'on allait toucher le plafond des données les données publiques oui mais les données que tous les assureurs ou toutes les entreprises ont chez elles vous pouvez les utiliser aujourd'hui dans chaque GPT elles ne sont pas utilisées évidemment heureusement quand même mais ce que vous allez devoir faire c'est fine-tuner comme vous avez dit donc on va soit on a deux attitudes quand on est une entreprise assureur ou autre c'est soit je prends un gros modèle massif qui c'est tout sur tout chaque GPT je le fine-tune sur mes données soit je dis oublions cette histoire de fou je vais fabriquer mon propre modèle à moi entraîné sur mes données à moi et il va être beaucoup plus petit aujourd'hui faire ça ça coûte extrêmement cher toutes les projections disent qu'à quelques années disons allez soyons fous boule de cristal à 5 ans les prix vont être divisés ça ne coûtera plus rien donc personnellement je pense que la tendance c'est des modèles petits performants sur vos données à vous pour faire les trucs qui vous intéressent et rien d'autre alors rague rague c'est simple si je vous pose une question à chaque GPT quel que soit le sujet je ne sais pas moi sur mon droit à remboursement parce que j'ai pris une assurance sécheresse gros problème chez moi malheureusement très vécu je suis incapable de lire les petites clauses de mon contrat évidemment je suis incapable de lire toute la documentation technologique chaque GPT lui il a lu ce qu'il a trouvé sur le web la façon simple de faire c'est de mettre sur le côté toute la pile de documentation sur ce sujet là et de dire à chaque GPT avant de faire ta réponse à chaque GPT ou n'importe lequel de ces charmants garçons n'est-ce pas avant d'aller chercher alors de donner ta réponse tu vas aller chercher dans la pile de doc tous les articles toutes les clauses tous les documents qui ont un rapport avec la question que je te pose sécheresse assurance clause d'assurance blablabla tout ça tu me le rapporte dans le prompt donc tu vas enrichir le prompt ce qu'a très bien explicité Antoine à un moment donc RAC ça veut dire retrieval augmented génération d'accord donc c'est une idée complètement stupide c'est à dire si je veux avoir des réponses pas complètement idiotes il y a ce qu'il a appris le modèle de langage et puis par ailleurs il y a des piles de documents qu'on peut exploiter donc ça une des questions ouvertes aujourd'hui c'est qu'est-ce qui vaut mieux fine-tuner ou raguer est-ce qu'il vaut mieux avoir un modèle général fine-tuner voire fine-tuner plus raguer allons-y ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un modèle spécialisé qu'on probablement va raguer aussi d'ailleurs et pour ça ça doit dépendre des usages ça dépend complètement des usages je pense ça dépend aussi du fait qu'on n'a pas la recherche qui dit lequel est le mieux il faudra expérimenter aujourd'hui c'est ce que font les entreprises moi je vois des entreprises qui essentiellement en 2023 toutes les entreprises ont découvert le truc se sont mis à lister des cas d'usage il y a des entreprises que j'ai vu monter 250 cas d'usage et pendant cette année-là elles ont testé quelques-uns des cas d'usage et aujourd'hui elles sont dans un truc beaucoup plus difficile je pense c'est-à-dire mettre un cas d'usage en prod et scaler c'est-à-dire faire en sorte que le truc scale et ça je pense que là-bas on doit pouvoir nous dire ou toi tu dois pouvoir dire que ça ça pose problème voilà effectivement la transition est faite Nicolas en tant qu'assureur comment ça se passe sur le terrain chez toi alors sur le terrain où sommes-nous aujourd'hui ici c'est quoi je sais pas l'université dans cette salle oui c'est chaud c'est un sauna en fait c'est l'ancienne salle du conseil de l'OTAN d'où cette salle et quand vous êtes en arrivant il y avait la devise je sais pas qui est au-dessus est-ce que vous savez ce qu'elle veut dire alors j'ai mon latin date un peu et donc j'ai posé la question à un GPT que veut dire la devise animus in consuledo l'hiver un esprit libre pour délibérer et finalement j'ai fini ma conversation parce que si vous avez qu'une seule chose à retenir pour l'utilisation par rapport à ce que tu viens de dire en remueu à l'Antoine dans l'assurance c'est comment vous conservez un esprit libre pour délibérer parce que globalement toutes les applications qu'on peut mener en tant qu'humain dans l'assurance il y aura une partie qui pourrait être automatisée alors comme le disait Antoine si vous êtes en train de faire un modèle GLM en actuaria est-ce que ça vaut le coup de créer un modèle généraliste ou pas rien pour ça l'humain aujourd'hui pourra peut-être le faire de manière efficace en revanche c'est une question de flux l'assurance quand vous avez une sécheresse ou une inondation dans le nord de la France c'est pas un appel que vous avez c'est des milliers d'appels des milliers et donc quelque part comment grâce à cette technologie on peut potentiellement améliorer la situation améliorer la productivité traiter les flux priorisés par rapport à ça cette salle ne s'appelle plus la salle du conseil de l'OTAN elle s'appelle comment ? la salle Raymond Aron et donc j'aime beaucoup Raymond Aron et vous pourriez je vous invite à lire le dossier de l'ERN qui vient de sortir j'ai posé la question à un GPT en disant qu'est-ce que tu es un expert de Raymond Aron tu as un PhD là-dessus de ton point de vue quels seraient les sujets que tu aborderais sur l'assurance et l'IA génératif le premier c'est la rationalité si on fait de l'assurance c'est culturellement c'est un peu ce que disait Antoine d'abord c'est attention la prévention c'est la gestion du risque c'est la sécurité donc on évite de faire n'importe quoi et la décision le deuxième c'était l'autonomie et la liberté et comment ok on va en tant que collaborateur la machine va me donner potentiellement quelque chose qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que je regarde est-ce que le client en face il sait que c'est une machine potentiellement qui lui a donné le conseil etc le troisième on est aussi sur des sujets de société la Massif on est un assureur on est aussi un mutualiste et en quoi cette technologie va impacter la société l'éthique je vais prendre un exemple au sein de la Massif on a créé un groupe de travail intelligence artificielle transverse sur la partie opérationnelle et on a une commission mixte gouvernance numérique avec d'un côté les administrateurs et les techniciens pour travailler sur la logique de manifeste IA et la logique le principe c'est de se dire finalement on va vous donner des guidelines mais comme ça bouge tout le temps l'idée c'est que vous collaborateurs vous techniciens vous soyez responsables c'est pas de se dire ah non non c'est pas grave il y a des trucs qui sont créés là-haut en quoi chacun dans ce qu'il fait est responsable le quatrième mais là Olivier s'il est mieux placé que moi pour y répondre c'est quoi le rôle de l'état le rôle de la régulation de la réglementation et enfin c'est quoi d'ailleurs il y a une question là-dessus sur la perspective internationale et comment typiquement l'AI Act positionne ou pas l'Europe par rapport au reste du monde etc. donc finalement imaginez que la plupart des cas d'usage dans l'assurance vont à un moment donné être en partie automatisée mais l'idée c'est pas de dire j'ai un outil à côté et puis tant pis je délègue c'est comment on fait de la entre guillemets co-intelligence merci beaucoup Nicolas et tu as fait la transition avec Olivia qui est en parlant de l'IA Act et donc Olivia donc c'est la dimension juridique et plus spécifiquement en quoi l'IA générative apporte-t-elle des différences par rapport à l'IA Act qui n'avait pas au départ intégré cette dimension donc est-ce que vous pouvez nous en parler et puis bien sûr aborder les sujets de propriété intellectuelle responsabilité etc. merci beaucoup merci donc j'ai la lourde tâche en tant que la seule juriste de cette table d'apporter quelques éclairages sur l'encadrement des IA génératives je crois qu'il y a basiquement mais on en a beaucoup parlé depuis le début de cet après-midi qui est très riche il y a basiquement trois problèmes qui se posent pour les IA génératives je ne suis pas toujours certaine que ce soit que des problèmes qui se posent pour les IA génératives mais elles se posent sans doute avec plus d'acuité et en tout cas on va essayer d'y répondre notamment à travers l'IA Act le problème on l'a beaucoup cité c'est celui des données alors on a besoin de beaucoup de données pour les IA génératives on n'en a parfois pas suffisamment et du côté de l'aspect juridique ce qui nous importe c'est que ces données elles soient entraînées sur des données licites donc vous avez évoqué la fameuse question des droits d'auteur on a vu pas mal d'affaires qui ont déjà concerné Tchad GPT sur les mauvais usages des données d'entraînement qui ne respectent pas les droits d'auteur mais ça pose aussi d'autres questions qui sont sur comment finalement le fait de coupler ces IA génératives avec des plateformes sur lesquelles on va aller se renseigner et bien on risque d'avoir une augmentation de la diffusion de ce qu'on appelle les contenus illicites qui doivent être modérés par ces grandes plateformes et donc là c'est aussi une autre question ensuite la question de la qualité des données on en a parlé donc c'est aussi l'idée qu'elles doivent être pas biaisées qu'elles doivent être représentatives et donc c'est tout le contrôle qu'on doit avoir sur les données d'entrée et de sortie et enfin évidemment la question de la sécurité des données je ne vais pas en parler à des assureurs la question de la confidentialité c'est tout l'enjeu de cybersécurité donc ça c'est le premier problème sur les données sur lesquelles on a différent déjà bon le RGPD on a pas mal de textes on a une directive sur le droit d'auteur etc. donc on a déjà un certain nombre d'éléments juridiques qui permettent l'encadrement et l'IA Act va apporter en tout cas tente d'apporter quelques améliorations j'en parlerai tout à l'heure ensuite le deuxième problème c'est la complexité de l'écosystème des IA génératives alors j'étais très contente d'entendre l'intervention de mes voisins parce que ça m'évite d'essayer d'expliquer quelque chose que je ne comprends pas forcément c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde qui intervient dans tout cela pour arriver à nos données de sortie on va dire ça comme ça et donc la difficulté pour le juriste et j'imagine aussi pour vous les assureurs ça va être de clarifier finalement la responsabilité de chacun de ces acteurs qui sont susceptibles d'intervenir de ce qu'on appelle tout au long de la chaîne de valeur de l'IA entre le concepteur du modèle jusqu'à l'utilisateur qu'il soit professionnel ou final consommateur citoyen et donc là on a vraiment quelque chose qui va être complexe c'est déjà complexe dans le domaine de la protection des données de faire la différence entre qui est le responsable de traitement quand on traite des données personnelles et qui est le sous-traitant avec les responsabilités qui sont différentes donc là dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative ça se complexifie la deuxième chose bon là j'ai bien aimé Françoise votre intervention en disant small is beautiful moi je vais m'intéresser aussi à l'écosystème en tant que des acteurs ce qui me soucie c'est qu'on doit aussi avoir on doit garder un équilibre et avoir des alternatives et donc là on voit quand même une certaine concentration de ces acteurs pour ne citer que quelques-uns on parle souvent des GAFAM on voit qu'on les retrouve ici sur le domaine de l'IA générative à différents niveaux de spécialisation donc l'idée c'est de quand même avoir dans cet écosystème un encadrement qui permette une alternative de choisir pour nous les européens d'autant plus et donc si vous avez entendu parler du rapport de la commission sur l'IA qui s'appelle l'ambition de l'IA pour la France oui effectivement on a un problème de souveraineté numérique comment on permet que ces acteurs finalement ne bloquent pas l'accès à de nouveaux acteurs après il y a des problèmes très classiques d'articulation on en a parlé vous en avez parlé qu'est-ce qui va être de la part de la régulation mondiale de la régulation nationale de la régulation européenne et enfin donc le problème comment finalement contrôler ces acteurs avec des personnes formées pour comprendre les enjeux donc troisième problème à mon avis c'est le problème des usages on a peut-être un tout petit peu parlé de ça c'est finalement comment avoir des usages éthiques de cette nouvelle de ces nouvelles technologies comment s'assurer que on est bien sur quelque chose qui est axé sur l'humain pour accroître le bien-être des humains et c'est la question cruciale qu'on abordera sans doute sur l'impact sur le travail la modification complète sur la manière dont on va devoir travailler et la question du rapport entre l'humain la machine et aussi on en a évoqué la question de l'impact environnemental donc face à tout cela il y a quand même un consensus mondial et on doit remercier Tchat GPT c'est que maintenant tout le monde est d'accord pour dire faut encadrer faut encadrer et tout le monde est à peu près d'accord sur la manière dont il faut encadrer c'est qu'il faut se concentrer sur les risques tout en permettant le développement de l'innovation puisqu'on se rend bien compte que cette technologie elle peut avoir quand même des avantages pour tout le monde donc il ne faut pas la contrer donc on veut encadrer non pas la recherche mais les applications et on veut faire un équilibre entre réglementation et innovation donc là dans ce cadre là comment l'union se positionne nous avons donc ce règlement sur l'IA l'idée de l'union c'est de se concentrer sur certains risques c'est les risques principalement la santé la sécurité mais surtout et ça c'est nouveau les droits fondamentaux et d'apporter une espèce de cadre de confiance pour le développement de l'IA pour permettre d'avoir vraiment des systèmes d'IA qui soient sûrs sur le marché européen et là ce qui est intéressant c'est qu'on a un régime spécifique qui a été créé alors je ne vais même plus maintenant expliquer ce que c'est puisque tout le monde l'a bien expliqué ce qu'on va appeler les modèles et les IA génératives donc il y a à la fois des éléments spécifiques sur les modèles et ça ça me semble très intéressant parce que les modèles en soi n'étaient pas forcément rattachés à la définition juridique de ce qu'on appelle l'IA donc là on a vraiment un encadrement des modèles à usage général et de certains systèmes d'IA général dans l'idée générale sans rentrer dans les détails qui sont quand même assez compliqués c'est que finalement ce qu'on veut c'est plus de transparence on veut savoir en fait comment ces modèles fonctionnent et donc pour ces modèles de fondation qui vont servir à d'autres modèles ou qui vont servir à d'autres systèmes on va mettre en place différentes obligations de transparence pour que les différents acteurs qui vont les utiliser dans leurs applicatifs les acteurs j'entends professionnels puissent mieux comprendre comment fonctionnent ces modèles et aussi leur fonctionnalité jusqu'où ils peuvent aller alors c'est à double tranchant c'est à dire que si on a plus de transparence ça veut dire aussi qu'on pourra avoir un déplacement de la responsabilité qui est aussi ce qui est souhaité lorsque les acteurs professionnels finalement adaptent ces modèles font des modifications substantielles et à ce moment-là c'est eux qui seront un petit peu les responsables de l'utilisation de ces modèles donc globalement qu'est-ce qu'on va avoir pour ces grands modèles on va avoir toutes des obligations de documentation technique très poussées qui vont permettre de savoir quels sont les corpus de données sur lesquelles ils ont été utilisés comment ils ont été entraînés comment ils ont été validés d'où viennent ces données comment elles ont été collectées et pour ceux qui s'intéressent à l'aspect énergétique quel est leur degré de consommation présumé estimé de ces modèles et donc ces documentations techniques vont être données aux fournisseurs des systèmes d'IA qui vont utiliser ces modèles et là donc c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on oblige ces modèles à respecter les droits d'auteur à avoir une politique concernant le respect des droits d'auteur alors juste sur cette question en Europe on a une directive sur le droit d'auteur dans le numérique qui permet ce qu'on appelle la fouille de texte donc la fouille de texte qui permet finalement au modèle d'IA de collecter des données qui sont couvertes par le droit d'auteur mais qui sont libres de manière accessible pardon librement accessible sur internet tant que les ayants droit n'ont pas exprimé leur opposition donc avant les IA génératives évidemment personne n'avait trop exprimé d'opposition donc là l'idée du règlement c'est de dire les ayants droit doivent exprimer leur opposition et les fournisseurs de modèles doivent nous montrer qu'ils ont bien mis en place une politique pour vérifier que soit ils ont le droit de le faire soit ils ont demandé le consentement aux ayants droit pour utiliser ces données dans leurs entraînements donc ça c'est le premier point c'est vraiment pour tous les modèles donc y compris les petits modèles que certains voudraient créer et alors ce qui m'intéresse aussi et que je trouve qui est très bien dans ce règlement c'est qu'on s'intéresse aussi aux grands modèles aux grands modèles donc qui seront peut-être plutôt destinés aux grands publics mais qui sont quand même très utilisés donc type chat GPT enfin site GPT et donc là on dit que ces grands modèles ils ont un régime spécifique lorsqu'ils sont susceptibles d'engendrer des risques systémiques donc on va mettre des critères pour calculer qu'est-ce que c'est qu'un grand modèle donc notamment des critères qui sont liés à la puissance de calcul au nombre d'utilisateurs professionnels qui les utilisent et on va leur demander des informations supplémentaires dans les éléments qu'ils doivent donner d'informations aux fournisseurs aux régulateurs notamment pour notamment éviter on veut savoir en fait qu'est-ce qu'ils font pour éviter ces risques systémiques et tout cela doit être intégré dans leur documentation technique et ils seront contrôlés par pratiquement exclusivement à l'échelle européenne par la commission européenne et son bureau de l'IA j'essaye de passer rapidement parce que je ne veux pas rentrer dans tous les détails donc voilà donc ce qui est intéressant c'est qu'on a cette modulation avec un focus particulier sur les grands modèles et une tentative d'encadrer les modèles d'une manière générale et après pour ce qui est vraiment les applications de systèmes d'IA donc là on a de la transparence pour certaines IA génératives l'idée en gros c'est que quand vous utilisez un système d'IA vous devez savoir que vous communiquez avec un système d'IA et non pas avec une personne donc ça c'est la première chose et que si vous utilisez donc des IA qui permettent la génération de contenu synthétique vous devez marquer vos contenus de manière à ce que chacun sache que ce contenu a été réalisé par une IA générative donc voilà donc ce que je voudrais dire enfin c'est qu'au-delà de ce régime spécifique puisque vous m'avez demandé de parler des questions spécifiques en fait il me semble que au-delà de cela les systèmes d'IA génératives et les modèles enfin les systèmes d'IA génératives ça reste des IA donc elles vont être aussi analysées sous l'angle plus global de l'approche par les risques qui est fait par ce règlement et ce qui veut dire que dans le cadre des assurances par exemple on pourra avoir des systèmes d'IA génératives qui parce qu'ils interviennent dans le domaine des assurances et parce qu'ils font ils ont certaines finalités vont pour être qualifiés de haut risque et donc s'ils sont qualifiés de haut risque ils doivent préalablement à leur mise en place dans le marché européen faire une évaluation de leur conformité alors ça concerne quoi ? ça concerne des systèmes d'IA génératives qui viendraient parler de la question enfin qui viendraient évaluer la solvabilité des personnes physiques ou établir leur note de crédit ou qui seraient là pour l'évaluation des risques et de la tarification des personnes physiques en matière d'assurance vie et d'assurance maladie donc pour ces deux finalités donc il y aura une évaluation préalable de leur conformité avant leur mise sur le marché et également on demandera une analyse d'impact sur les droits fondamentaux donc voilà donc on voit que c'est une réglementation qui est quand même assez complexe mais qui essaye d'adresser un certain nombre de questionnements elle n'est pas pour tout de suite et on a vu que ça va très très vite dans le domaine donc on vient de le parlement vient de l'adopter le conseil devrait l'adopter dans les prochains mois on table pour une mise en application complète en 2026 et donc du coup à part pour les modèles d'IA général donc ça sera dès demi mai on va dire à peu près 2025 donc qu'est-ce qu'on a aussi prévu dans ce règlement c'est tout un tas de programmes de normes techniques pour permettre aux acteurs de se conformer à leurs obligations au sein du règlement et la commission doit aussi développer un certain nombre d'actes qui viendront concrétiser le règlement donc que faire en attendant on va appliquer les règles qu'on connaît le RGPD la directive de droit d'auteur dont j'ai parlé rapidement le code civil si on a des problèmes de responsabilité du fait de dommages qui ont été causés par une IA générative on va s'appuyer sur les régulateurs les régulateurs mettent en place ont déjà mis en place je pense par exemple à la CNIL des bacs à sable réglementaires ce qui permet lorsqu'on a des technologies un peu innovantes en matière d'IA de se faire accompagner spécifiquement pour le développement de cette technique ça existe déjà il y a déjà quelques acteurs qui ont fait l'objet de cet accompagnement on a vu aussi que les régulateurs n'hésitent pas à dire ça c'est pas possible ça c'est possible donc l'autorité italienne avait interdit pendant un temps Tchad GPT en Italie la CNIL a sanctionné Claireview qui a aspiré des photos de tout le monde pour entraîner son algorithme de reconnaissance faciale et puis finalement chaque acteur on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure va devoir réfléchir sur sa propre doctrine c'est-à-dire mettre en place un guide d'usage sur ce qu'il accepte ou ce qu'il n'accepte pas comme usage de l'IA y compris de l'IA générative donc voilà j'espère avoir fait le tour de la question merci beaucoup c'est un tour très large parce que cette cette réglementation est très poussée et d'ailleurs comment comment est-ce ressenti Nicolas au niveau des assureurs je pense bien sûr au high risk alors vous pourriez utiliser l'IA générative pour analyser le texte mais mais il y a une question au-delà de la qualité du texte juridique c'est comment ça va être appliqué et il y a des besoins de traduction par exemple vous êtes data scientist ça veut dire quoi en français pour moi donc on peut citer l'IA générative mais au-delà de la réglementation il y aura un comment on accompagne en interne et puis à l'externe pour se dire comment ça s'applique dans la vraie vie le premier point quand j'étais en arrivant il y avait encore la cantine et il y avait trois jeunes filles qui vendaient des gâteaux et je lui ai dit bon alors j'ai découvert un gâteau péruvien que je ne connaissais pas et elle m'a raconté qu'elles étaient en affaires internationales elles cherchaient à financer leur voyage au Vietnam ce sont les profs en plus génial mais un voyage d'études pour dire on va faire deux et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que dans le corpus de formation il y a un sujet sur la religion indépendamment de votre religion ou pas de la spiritualité pourquoi c'est intéressant me semble-t-il c'est qu'aujourd'hui on est dans une révolution une mind tech une révolution cognitive typiquement lorsqu'il y a eu le feu il y a eu des premiers langages peut-être un langage oral ensuite vous avez eu les premiers alphabets vous avez eu du polythéisme ensuite il y a des alphabets genre grec ou autre c'était du monothéisme vous avez eu l'imprimerie il y a encore eu une révolution religieuse tout ça pour dire je ne sais pas s'il y aurait une religion ou pas liée à l'IA générative mais il n'empêche que j'ai le sentiment que ça va peut-être prendre du temps parce que internet ça fait 30 ans qu'on l'a et au-delà d'être saturé de mail ça n'a pas forcément changé la vie mais potentiellement cette combinaison des nouvelles technologies d'internet du numérique au sens large y compris celle-là peut amener à quelque chose de fondamental et je trouve intéressant que des élèves de Dauphine s'intéressent à avoir une culture globale même si bien sûr ensuite avec un profil d'anté vous spécialisez quelque part merci pour ce témoignage alors nous allons maintenant nous tourner vers notre autorité de contrôle toujours appréciée et crainte quand même il faut bien reconnaître mais enfin là c'est la version intellectuelle et innovante la version innovante et inoffensive en tout cas dans Sainteur Sainte donc pour reprendre un petit peu sur le sujet c'est l'IA génératif ce que je voulais peut-être passer comme message premier message pour nous autorité de contrôle c'est qu'on n'avait pas fini de digérer la première génération de l'IA que nous voyons arriver la deuxième génération c'est-à-dire l'IA générative donc je vais peut-être découper mon propos en deux expliquer ce qu'on avait fait sur l'IA d'avant de chaque GPT et puis ce que ça change en fait ce qu'on a l'impression que ça change l'IA générative alors il y avait déjà beaucoup de sujets complexes j'identifierais trois niveaux de complexe sur l'IA telle qu'on la voyait arriver dans les secteurs financiers le premier c'est qu'on a dit tout le monde est d'accord je crois que Olivier a dit tout le monde est d'accord pour encadrer l'IA c'est certainement vrai en Europe je ne sais pas si c'est vrai ailleurs mais c'est certainement vrai en Europe la question c'est pourquoi faire et ça c'est le premier point la première complexité on a un objectif de très haut niveau qui est en tout cas partagé en Europe et qui fait l'objectif du règlement IA européen c'est protéger les droits formamentaux des citoyens donc c'est le premier niveau le premier niveau d'objectif mais dans un secteur financier fortement régulé les autorités sectorielles ont d'autres objectifs c'est les objectifs classiques c'est à dire protéger le consommateur protéger le consommateur c'est pas tout à fait la même chose que protéger le citoyen ça entraîne un certain nombre d'obligations supplémentaires qui sont pas dans les droits fondamentaux lutter contre le blanchiment d'argent qui est aussi un des objectifs des autorités de contrôle et puis bien sûr surveiller la solidité des entreprises pour in fine assurer la stabilité financière donc derrière tout ça il y a énormément d'autres objectifs qui se posent pour une autorité sectorielle c'est la gestion des risques donc la modélisation des risques mais aussi toute une série de risques opérationnels dont la dépendance à de grands fournisseurs qui pourraient exercer une influence déterminante sur l'indépendance des acteurs du secteur financier donc ça c'est le premier niveau de complexité c'est qu'on va avoir une réglementation d'ailleurs un des paragraphes peut-être les plus obscurs du règlement IA et le paragraphe qui articule le règlement généraliste de l'IA avec le secteur la réglementation sectorielle et donc c'est le premier facteur de complexité le deuxième facteur de complexité évidemment il est lié à l'IA elle-même avant même l'IA générative puisque c'était déjà des algorithmes très compliqués il y avait déjà eu un saut qualitatif important par rapport à l'algorithmique classique et ça on avait déjà abordé ce sujet-là du côté ACPR en publiant un document de réflexion en 2020 donc un petit peu avant passant j'ai un peu parlé du point de vue juridique mais ils sont là aussi du point de vue technique c'est évidemment les données les questions de performance les questions de stabilité et les questions d'explicabilité des modèles dans le sens il y a des modèles plus ou moins opaques notre préconisation à l'époque c'était de dire si vous pouvez faire un modèle simple et explicable prenez plutôt le modèle simple et explicable que le modèle compliqué et opaque ça sera toujours mieux et à ces éléments techniques on avait rajouté des pratiques de gouvernance puisqu'on est une autorité de contrôle sectorielle on n'est pas des spécialistes de l'informatique nous ce qu'on regarde c'est la gestion des risques ce sont des processus humains donc demain on a déjà des algorithmes qui sont inclus dans des processus humains donc la vraie question enfin une des grosses questions pour nous c'est comment ces processus algorithmiques vont s'intégrer dans des processus humains avec deux questions à nouveau des questions de gouvernance c'est à dire qui prend la responsabilité pour prendre cette responsabilité quel type d'explication faut-il fournir à des gens qui ne seront pas des data scientistes quel type d'explication il faut fournir aux clients etc et comment les humains vont réagir aux résultats des machines c'est à dire un humain qui faisait une tâche ou qui faisait une tâche après un autre humain demain aura un algorithme qui lui donnera telle ou telle instruction enfin demain aujourd'hui comment il va interpréter ça et comment ça va influencer son propre travail donc c'est le deuxième niveau de complexité et le troisième niveau de complexité pour nous c'est l'autorité de contrôle elle-même c'est à dire que nous également c'est un défi pour nous puisqu'il faut se mettre à la page et contrôler demain une gouvernance une gouvernance d'algorithmes contrôler des algorithmes et donc ça nous demande une méthodologie ça nous demande des compétences propres et une culture générale pour essayer aussi de réagir correctement par rapport à la machine donc voilà le panorama avant l'IA générative alors qu'est-ce que l'IA générative a changé dans le paysage alors réglementairement on l'a vu très vite ça a beaucoup bousculé les négociations européennes puisque presque au dernier moment il a fallu faire de la place à l'IA générative et le sujet a quasiment occulté les autres il est considéré comme plus important puisque en fait les dispositions qui s'appliqueront le plus tôt sont les dispositions sur l'IA générative donc on sent bien qu'il y a eu un bouscule ça a chamboulé un peu les choses et Olivier en a parlé un petit peu c'est à dire qu'on a une logique de modèle qui est venue s'insérer sur une logique qui était essentiellement sur les usages donc on voit bien qu'il y a une articulation qui n'est pas évidente pour nous qu'est-ce que ça change dans notre réflexion alors la première chose et je vais reprendre je vais rebondir sur ce qu'a dit Antoine Lee dans ce qu'il a dit c'est on a l'impression que c'est facile d'usage c'est plus facile avant il fallait industrialiser maintenant on peut les utiliser directement donc il y a tout ce côté simplicité apparente presque démocratisation de l'algorithme qui est à mon avis la chose la plus transformante pour une autorité de contrôle parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir utiliser ça va se diffuser beaucoup plus facilement auprès d'une population plus large nous même à la CPR on a organisé un hackathon il n'y a pas très longtemps pour voir quel cas d'usage on pouvait avoir avec les grands modèles de langage d'ailleurs j'en profite s'il y a des étudiants de l'NSAE dans la salle pour saluer l'NSAE puisque les équipes gagnantes étaient fortement peuplées d'étudiants de l'NSAE donc bravo à eux et ce que le hackathon a révélé c'est qu'en fait effectivement d'abord il y a énormément de cas d'usage ensuite c'est très rapide ils avaient deux jours pour faire des preuves de concepts et effectivement ils ont trouvé des résultats donc il y a une espèce de promesse de simplicité de démocratisation qui est à la fois enthousiasmante mais évidemment pour une autorité de contrôle un petit peu inquiétante donc je reviens sur les principes qu'on avait évoqués et je vais essayer de montrer ce que ça change alors sur les questions de maîtrise technique j'avais parlé des données de la performance de la stabilité de l'explicabilité et bien là ça change quand même en termes d'échelle beaucoup de choses parce que sur toutes ces questions tous ces points là données performance stabilité explicabilité on a des tas de questions ouvertes sur les données par définition l'écran modèle de langage on ne sait pas sur quoi ça a été entraîné on sait aujourd'hui quand on lit un peu la littérature si on veut se faire peur qu'il y a beaucoup de possibilités d'empoisonner les données d'entraînement donc ça pose quand même une question de sécurité qui ne peut pas être indifférente pour une autorité de contrôle en termes de fiabilité de stabilité ça tout le monde a parlé des phénomènes d'hallucination c'est très documenté il y a aussi des questions qui peuvent se poser sur la stabilité des modèles on s'est aperçu dans certains cas qu'il y a des changements brutaux de comportement de modèles etc et je dirais de façon générale toutes les questions d'opacité qu'on avait déjà vues avec le deep learning sont accrues comment ? voilà c'est ça je n'osais pas donner un facteur mais beaucoup beaucoup donc le là on a devant nous un nouveau défi technique c'est qu'il va falloir apporter des réponses techniques à ces questions là et également des bonnes pratiques et de l'usage et tout ça est à inventer je ne veux pas être excessivement pessimiste on a commencé à développer des techniques pour pour expliquer les vieux modèles bon ben là il va falloir il va falloir apporter des réponses techniques la deuxième série de questions qu'on se pose j'avais dit tout à l'heure que nous on est assez sensible aux questions de gouvernance au sens large et de maîtrise des risques et là aussi on a on a un certain nombre de questions qui se posent alors je vais d'abord parler de cette question de la dépendance technologique alors François Soulier a posé la question qu'on se pose aussi c'est à dire quel est l'avenir de ces outils là est-ce qu'on va plutôt dans le sens de de grands modèles de langage extrêmement génériques qu'on va adapter avec des prompts donc c'est très facile et il y a une très grosse pression parce qu'il y a de très grands acteurs qui aujourd'hui mettent énormément de moyens pour emporter les marchés ou est-ce qu'on va arriver on va il y aura de la place pour des outils mieux maîtrisés par le secteur financier c'est à dire des outils entre guillées plus petits mais plus adaptés qui coûte très cher aujourd'hui donc aujourd'hui alors peut-être demain ils ne coûteront pas cher mais aujourd'hui il y a quand même cette disparité de choses qui fait qu'on a l'impression que le chemin c'est celui d'une grande dépendance d'une grande dépendance qui a plein de conséquences y compris sur les business models du secteur financier donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est la je dirais l'illusion de la simplicité et l'illusion de l'explication alors je pourrais développer beaucoup de choses mais je ne vais pas le faire mais simplement peut-être deux idées c'est qu'aujourd'hui cette question du manque de transparence de cette opacité de l'outil couplé avec cette grande simplicité apparente en tout cas cette simplicité d'accès fait qu'on a un véritable risque dans des secteurs régulés et contrôlés que les utilisateurs ne soient pas forcément au courant des limites de l'outil qu'ils utilisent donc on a un vrai sujet et qu'il ne faut pas prendre à la légère qu'il faut essayer de travailler parce que c'est très tentant d'utiliser des outils faciles d'accès et qui ont quand même des résultats vraiment intéressants en allant un tout petit peu plus loin sur cette question là je souligne un autre point qui nous interroge c'est la capacité à interagir en langage naturel donc nous on est très sensible à ces questions d'interaction homme-machine au moins à deux niveaux ou à trois le niveau d'interaction entre la machine et éventuellement le client final et puis le niveau d'interaction entre la machine et l'employé de la compagnie d'assurance ou celui qui la contrôle de façon interne ou le contrôleur externe c'est à dire la CPR alors on a fait quelques travaux et notamment on avait une doctorante qui a fait un certain nombre de travaux de recherche je vais en citer qu'un qui était un travail sur l'interaction entre la machine et le client donc c'était avant TchatGPT mais vous allez voir pourquoi je le lis à TchatGPT on a développé un petit robot advisor qui vendait un produit d'assurance vie et qui respectait parce que nous sommes la CPR qui respectait les étapes du recueil des exigences et besoins du client et qui à partir de ces exigences de besoins du client fournissait une recommandation une recommandation de produit et on avait fait deux groupes tests d'utilisateurs un groupe où la recommandation était selon nous correcte et un groupe où la recommandation était manifestement fausse et on a testé plusieurs niveaux d'explications donc des explications de type plus alors parfois pas d'explications du tout des explications de type actuariel avec des diagrammes de CHAP et puis des explications en langage naturel alors je vous passe les détails il y avait deux points qui nous ont un peu surpris le premier c'est que et ça ne faisait pas trop plaisir à l'autorité de contrôle où on était c'est que en fait l'explication améliore très peu voire pas du tout la compréhension du produit par le client ça interroge en tout cas quand la machine explique ça n'améliore pas la compréhension le deuxième point plus troublant c'est que lorsque l'explication est donnée sous forme naturelle donc en langage naturel et bien ça renforce la confiance du client c'est à dire que le client a davantage tendance à faire confiance à la préconisation il ne comprend pas mieux mais ça renforce sa confiance et ça la renforce notamment lorsque la préconisation est fausse en d'autres termes un algorithme qui parle votre langue a plus de chances de vous vendre un mauvais produit qu'un algorithme un peu bêta qui ne sait pas vous parler et donc voyez bien le lien avec l'IA générative et je reprendrai un peu une citation de Nicolas on est dans une révolution cognitive on a vraiment un sujet d'interaction entre l'homme et la machine on parle beaucoup de la machine mais la question est comment l'homme va s'adapter presque à la machine ou en tant que quel garde-fou il faut mettre pour que compte tenu de nos biais cognitifs on a tendance à faire plus confiance à une explication au langage naturel on soit quand même protégé donc voilà ce que ça change c'est à dire que plus la machine va être capable de nous parler alors j'ai entendu à chaque fois je fais le petit exercice de noter toutes les les comparaisons qu'on fait spontanément lorsqu'on parle de chat GPT on parle de lui comme un humain alors la palme est à Françoise c'est le gentil garçon là c'était la première fois que j'entendais ça d'ailleurs pourquoi chat GPT est-il genré ça c'est une bonne question Françoise mais voilà donc en fait on a tendance en fait à appliquer des tas de biais cognitifs sur la machine et ça ça c'est pas prêt de s'arrêter et c'est assez nouveau dans la façon dont nous autorités de contrôle on avait tendance à regarder les algorithmes pour nous c'était des algorithmes c'était des règles froides qu'on pouvait regarder et donc je dirais qu'il y a des questions techniques des questions réglementaires des questions économiques des questions juridiques mais aussi une question anthropologique auxquelles on doit faire face Merci beaucoup la diplômée de sciences cognitives que je suis peut-être que très très sensible à cet aspect des choses où effectivement je pense qu'il y a une nécessaire prise de conscience de la société sur la formation qui doit être donnée pour développer l'esprit logique l'esprit critique dès le plus jeune âge c'est pas une question de méfiance à l'égard des technologies pas du tout c'est une question de ralentir le rythme de prendre de la distance et de faire fonctionner le système logique de Kalman et de mettre un peu en sourdine le système intuitif et ça c'est vrai pour les mails pour les réseaux sociaux etc. c'est un énorme effort que les êtres humains ont à faire et c'est pas facile en fait c'est pas facile parce que en fait c'est de nous-mêmes que nous devons nous méfier et l'être humain doit grandir en même temps que la technologie mais c'est pas impossible on en est capable non ? c'est intéressant parce qu'on a pu croire que l'IA qui battait les humains aux échecs c'était la fin de l'humain sauf que le classement Hello a été remonté un peu comme Fusbury ou quelqu'un qui va plus vite finalement c'est possible et grâce à la techno le niveau maximum d'échecs des humains a augmenté donc finalement c'est comment on s'en sert pour aller plus loin exactement Françoise quelques conseils peut-être non ? oui des conseils je sais pas peut-être quelques remarques moi aussi je prends des notes sur les points qui m'intéressent dans ce que j'entends en gros là j'ai 4 points le premier point peut-être pour Olivia en fait c'est les high acts ça va réguler alors tout le monde veut réguler pas très sûr moi mais enfin bon admettons il y a un sujet qui est très important qui est moi je travaille beaucoup avec des start-up donc le sujet de l'innovation est complètement fondamental réguler c'est bien mais bloquer complètement les start-up dans leurs efforts d'innovation c'est juste non pas possible quoi donc on a fait nous une enquête au web francier avec des collègues européens donc une enquête qui s'est faite un peu partout et on a demandé aux start-up ce qu'elles pensaient du coût de la mise en oeuvre de la conformité la commission européenne glorieusement disait si mes souvenirs sont bons dans la première mouture en 2021 3000-4000 euros les start-up disent 300 à 400 000 et elles ont très peur elles sont complètement paniquées c'est délai donc je pense que et je vais y revenir ensuite quand on va vouloir mettre en place les high acts la question de la protection de l'innovation il y a des petites mesures dans les high acts qui vont donner des subventions spéciales aux start-up mais ça ne va peut-être pas suffire en tous les cas c'est un vrai problème et le deuxième sujet qui n'est pas abordé dans les high acts qui est la question de la responsabilité donc dans tout ça finalement s'il y a risque si le système IA qu'on a mis en production malgré le tampon malgré tout ça fait un mort je suis extrémiste quelle est la chaîne de responsabilité donc de ce que j'ai compris Olivia mais tu me dis si je me trompe de ce que j'ai compris il va y avoir de nouveaux textes sur cette chose là qui est absolument fondamentale et en particulier dans vos professions bien sûr nom d'une pipe ma maison est desséchée je veux les responsables quelque part je veux ça je ne sais pas comment vous allez faire pour punir le climat le deuxième sujet c'est et c'est ça qu'on voit aujourd'hui complètement avec nos entreprises ok les high acts c'est magnifique on a deux ans dans deux ans il faut y être très bien comment on fait donc la question c'est ce que nous on appelle l'opérationnalisation donc on travaille depuis à peu près deux ans sur l'analyse des risques donc avec un groupe de banquiers en l'occurrence qui ont l'habitude de ces trucs là complètement bien parce qu'ils sont régulés abondamment ça va merci ils ont tout ce qu'il faut sauf que on voit que l'IA prédictive et encore plus l'IA générative apportent tout un tas de nouveaux risques ou de nouvelles configurations pour lesquels ils ne savent pas trop encore comment se mettre en ordre de marche en particulier sur l'IA générative les banquiers disent on ne sait pas comment on va faire ça parce que ce n'est pas encore en place dans les banques et je suppose pas tellement dans les compagnies d'assurance si je reviens sur la question de l'opérationnalisation notre groupe de travail moi j'avais donné comme feuille de route il faut rêver dans la vie j'avais dit très bien vous allez devoir vous mettre en adéquation avec l'IA dans deux ans ce qu'il vous faut c'est un outil quand vous allez lancer un projet vous appuyez sur le bouton ça va faire tout ce qu'il faut et à la fin vous avez tout ce qui est nécessaire tous les documents pour que monsieur soit content et vous donne un coup de tampon j'ai dit je veux un cahier des charges pour un outil et donc on en est après un an et demi à avoir travaillé sur le sujet là on se rend compte que en fait la mise en oeuvre de la mise en conformité pour les entreprises ça va être une énorme montagne pour les petits comme pour les gros que pour l'instant beaucoup de ces choses là sont faites encore à la main j'ai envie de dire de façon assez artisanale et que ça ça ne va pas pouvoir durer si on veut pouvoir faire plaisir aux régulateurs et on se rend compte que alors il se trouve que sur le marché on a auditionné tout un tas d'éditeurs de solutions software il y a tout un tas d'éditeurs qui sont en train de se positionner sur ce marché là pour apporter des solutions les solutions ne sont pas elles ne résolvent pas tout mais quand même je pense que petit à petit on va voir apparaître des solutions qui vont aider accompagner les entreprises dans cette mise en oeuvre de la mise en conformité c'est ça que j'appelle l'opérationnalisation pour moi tu as dit dans deux ans il faut qu'on y soit moi je dis c'est tout de suite qu'il faut vous y préparer parce que sinon vous êtes mort dans deux ans donc c'est le chantier de la plupart des entreprises de se dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que dans deux ans je sois prêt à rentrer dans la mécanique et là il y a du travail je peux rebondir je vous invite si vous êtes une entreprise ou si vous êtes une start-up interrogez vos fournisseurs pour leur dire est-ce que par rapport aux services qu'on utilise chez vous vous utilisez déjà de l'IA ou de l'IA générative ou est-ce que vous prévoyez de le faire parce que sinon potentiellement ils pourraient s'amuser mais dans un bon état d'esprit à le faire et vous n'allez même pas savoir qu'ils le font ça ça touche mon sujet suivant en tous les cas donc l'opérationnalisation il y a plein d'étudiants dans la salle nous avons un groupe de travail en particulier un qui va encore se relancer là bientôt et tous les étudiants qui sont intéressés à participer à ce groupe de travail et à nous aider bienvenue 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 up France IA allez-y volontiers le troisième sujet dont on parle pas et en particulier quasiment pas dans le RIA dans l'IA Act tapez le mot cybersécurité juste pour rigoler il y a deux allez donc en gros depuis que je fais l'IA donc depuis 40 ans on va le dire comme ça on a lâché les systèmes d'IA partout dans toutes les entreprises il y en a à tous les étages pour le risque crédit enfin bon partout 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 il y a une question que les experts IA ne se sont jamais posées c'est comment ce truc là risque d'être attaqué les gens de la cybersécurité ils ont l'habitude de protéger le système informatique pour eux un programme d'IA c'est comme un programme informatique bah oui mais non en fait je crois que c'est vous qui avez posé tout à l'heure prononcé le mot poisoning l'empoisonnement il y a en fait tout un catalogue de façons d'attaquer les systèmes d'IA pardon il y a un document du bureau des standards le NIST de 110 pages qui liste toutes les possibilités d'attaque il y en a autant que vous en voulez quand on demande aux data scientists qu'est-ce que tu as fait pour te protéger contre les attaques ils disent non ça c'est la cyber ça et quand on demande aux gars de la cyber qu'est-ce que vous faites pour protéger les systèmes d'IA ils disent non ça c'est les data scientists donc il y a une espèce de patate chaude qu'on se passe comme ça et ça ça va nous exploser à la figure le jour où les méchants garçons il y a les gentils garçons c'est chez GPT mais il y a les méchants garçons moi ma maman m'a dit méfie toi des garçons donc j'applique donc le jour où les méchants garçons vont se rendre compte que les techniques idiotes de cyber ça ne marche plus si bien mais que par contre il y a des techniques un peu sophistiquées contre les systèmes d'IA que personne ne connaît tellement ça va être un boulevard ça va exploser donc la cybersécurité la sécurité des systèmes d'IA pour moi c'est un des très 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 gros chantiers c'est vrai pour l'IA prédictive et dans le document du NIST il donne les types d'attaques et les pistes de remédiation merci il faut pareil pour l'IA générative type d'attaque remédiation pas grand chose en fait rien juste pour rebondir parce que on a adressé la semaine dernière notamment avec les administrateurs cette question de cybersécurité notamment par rapport à une autre réglementation d'ORA de résilience du secteur financé et là l'enjeu c'est on ne savait pas le temps d'en parler non non mais on ne savait pas en dora mais pour une fois alors je ne sais pas si c'est féminin ou masculin mais en tout cas je suis complètement d'accord avec toi sur l'enjeu et l'articulation de ces décisions et c'est vraiment un sujet transvers d'entreprise c'est pour ça qu'on a fait un groupe de travail transvers c'est pas juste dans un coin de la conformité ou dans un coin d'un patient mais ça c'est un très gros problème parce que les gens d'IA comme moi la cyber moi je ne savais même pas ce que c'était quoi puis on m'a collé dans un groupe de travail au campus cyber donc foutu quoi il a fallu que je nage là-dedans mais les gens d'IA ne connaissaient pas ce sujet les gens de la cyber ignorent totalement sauf que maintenant ils commencent à se rendre compte du truc qui va leur tomber sur le nez et ils commencent à s'y intéresser et puis le dernier point et c'est promis c'est le dernier c'est les jobs donc on a abordé plusieurs fois les jobs je crois que l'IA génératif par rapport à l'IA dont j'ai eu l'habitude moi toute ma vie ça change beaucoup de choses de ce point de vue là c'est que l'IA on va l'appeler l'IA prédictive le score crédit enfin toutes ces choses qu'on a partout dans toutes les entreprises on va dire que l'IA ce que ça faisait ça automatisait les tâches à faible valeur ajoutée je mets des guillemets autour de tout ce truc là donc en gros les postes pas forcément les plus élevés aujourd'hui l'IA génératif c'est plus du tout ça c'est que c'est en train d'attaquer les fonctions à forte valeur ajoutée et là c'est un petit bah oui bah oui quand même quand un journaliste dit bah moi finalement chat GPT il fait très bien mon article à ma place on peut commencer à s'interroger donc je crois que le sujet aujourd'hui de l'IA génératif il est là je ne sais plus je ne sais plus qui a dit ça mais c'est clair qu'il est là l'IA génératif on ne va pas la pousser sous le tapis elle va continuer il va falloir qu'on apprenne je suis entièrement d'accord avec toi il va falloir qu'on apprenne à s'en servir qu'on apprenne à ne pas faire confiance à ce gentil garçon qui est un très beau parleur mais on se méfie des beaux parleurs on est bien d'accord il faut qu'on apprenne à travailler avec l'IA générative je pense que ça va poser énormément de problèmes aux entreprises parce qu'ils vont devoir refondre les processus et la refonte des processus il y a des hommes toujours c'est compliqué si avec des femmes ce serait facile mais bon donc la refonte des processus qui avait dû être faite pour l'IA prédictive pour l'IA génératif ça va et de ne pas faire l'erreur de s'amuser à utiliser l'IA génératif pour améliorer un process il vaut mieux que le process fonctionne d'abord avant de s'amuser à mettre la couche barre dessus je vais être encore pire que toi je vais dire Nicolas pour moi le pire truc c'est ah je veux de l'IA génératif non n'importe quoi j'ai un besoin métier il y a quelque chose que je voudrais faire un problème à résoudre et là peut-être que je vais mettre de l'IA génératif et de l'IA classique si vous voulez faire un numéro unique comme ce qu'on a pu faire c'est de l'IA classique si vous voulez mettre un avatar pour parler en langage des signes quand vous avez un devis à remplir c'est de l'IA classique également Olivia juste une bonne réponse oui parce que j'étais beaucoup interpellée j'ai voulu aller vite quand j'ai dit tout le monde est d'accord pour réguler je crois qu'il faut qu'on s'entende sur les propos que j'ai voulu dire je maintiens parce que chez les juristes il y a une différence entre réguler et réglementer donc réguler ça veut dire qu'il faut encadrer les pratiques mais que l'encadrement peut être fait soit par l'acteur lui-même soit par un espèce de consensus avec la société civile et ce que vous voulez et réglementer c'est ce qu'on est en train de faire nous l'Union Européenne c'est à dire qu'on prend un acte contraignant mais même là-dedans il y a beaucoup de codes de pratiques etc ou d'appels à ce qu'on appelle de la soft law voilà oui alors ils appellent ça code de bonne pratique mais bon bref peu importe donc tout le monde est d'accord pour réguler je maintiens parce que avant je commençais mon propos en disant il y a une voie européenne c'est l'approche de l'encadrement de l'IA depuis Tchad GPT tout le monde est d'accord pour réguler là où on n'est pas d'accord c'est comment réguler mais on est tous d'accord pour réguler et on est tous d'accord pour dire qu'il faut une approche par le risque les américains ont commencé eux aussi à travailler la question vous avez quand même même aux Etats-Unis des projets de loi alors c'est plutôt au niveau des Etats fédérés la Californie qui est souvent avancée mais pas qu'elle qui commence à s'inquiéter sur le fait de mettre vraiment un texte contraignant sur les IA génératives et on est toujours sur les approches sur le risque et alors ça vous fera plaisir parce que c'est beaucoup sur la cybersécurité sur les risques enfin eux quand ils parlent de risque c'est vraiment des risques très profonds donc ça première nuance oui on est tous d'accord pour réguler l'Union Européenne veut réglementer là c'est un peu l'originalité elle réglemente de manière assez spécifique et tout à fait d'accord sur la question que en deux ans c'est énorme ce qui va être demandé donc à tout le monde d'autant plus que c'est et on l'a déjà évoqué pour d'autres raisons ce n'est qu'un texte parmi tant d'autres qui arrive sur les acteurs si j'ose dire donc on a eu l'expérience du RGPD on a vu la marche pour la conformité bon là il y a une marche extrêmement importante je suis d'accord avec vous je suis assez pessimiste sur le fait qu'on sera prêt dans deux ans et que c'est maintenant tout de suite qu'il faut s'y atteler et on a quand même des méthodologies pour se mettre dans conformité c'est aussi l'idée de cartographier donc vous l'avez dit un petit peu de cartographier les usages qu'est-ce qu'on a comme cas d'usage déjà d'IA ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme cas d'usage etc sur la question de la reste alors l'IA acte n'est pas là pour résoudre tout alors évidemment moi je vous ai parlé de ça parce qu'on n'avait que 10 minutes donc effectivement il y a un texte qui va être là pour la responsabilité bon qui vise à essayer d'améliorer enfin qui part de l'idée qu'à partir du moment où on a responsabilisé des acteurs qu'on leur met des obligations dans l'IA acte on va pouvoir simplifier la chaîne de la responsabilité en disant s'ils n'ont pas fait telle ou telle chose et qu'il y a un dommage ils sont présumés responsables je ne suis pas tout à fait certaine que c'est un projet c'est une directive vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des élections très rapidement au mois de mai et donc ça ça sera pour ce qu'on appelle la prochaine législature mais il fallait déjà avoir le premier niveau qui était l'IA acte et pour l'opérationnalisation effectivement ça pose une difficulté la cybersécurité effectivement aussi mais il y a quand même des éléments dans l'IA acte mais ce n'est pas le cœur du sujet non 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 il y en a plus il y en a plus mais on ne va pas débattre sur ça mais ce n'est pas le cœur du sujet de l'IA acte ça c'est vrai le mot de la fin Olivier peut-être alors le mot de la fin ça c'est dur non mais je dirais tout simplement que on est probablement face à une révolution donc elle peut être enthousiasmante ou on peut en avoir peur ça dépend du point de vue je crois qu'on a avec l'ensemble des présentations on a bien vu à la fois les opportunités et les risques je pense que l'important pour tous les acteurs c'est d'être mobilisé en fait de faire face et de travailler à ce que ça se développe le mieux possible et je dirais la France a peut-être une carte à jouer là-dedans parce qu'on a on a des talents on a alors la France et l'Europe bien sûr mais on a des talents et donc en les mobilisant je pense qu'on peut arriver à surmonter cette révolution en faire quelque chose de très positif merci beaucoup et comme c'est les Jeux Olympiques ce qu'on pourrait proposer c'est de muscler votre cerveau excellente conclusion on va tout d'abord remercier tous nos panélistes merci beaucoup pour ces échanges passionnants donc on est un peu en retard mais on peut prendre encore 5 minutes s'il y a des questions dans la salle et puis on pourra poursuivre les échanges pendant la pause Patrice oui alors j'ai une question pour les juristes est-ce que vous avez demandé à chaque GPT de vous écrire le texte de loi ou de réglementation et est-ce que vous lui avez demandé en anglais en français en néerlandais parce que vraisemblablement culturellement peut-être que chaque GPT vous donnerait pas la même réponse si c'était une question enfin disons le droit anglais n'étant pas le droit français qui est peut-être pas le droit bugare est-ce que chaque GPT dans ces langues-là vous donnerait les mêmes réponses ou des réponses différentes j'imagine que non mais c'est vrai que l'IA générative est extrêmement performante pour la traduction y compris la traduction juridique et c'est très utilisé à l'échelle de l'Union européenne et il y a un vrai enjeu dans les modèles de langue pour justement que ça maintienne une diversité linguistique merci est-ce qu'il y a une autre si vous permettez juste une petite remarque sur la diversité des régulations je vous invite à consulter la régulation de la Chine article numéro 1 je ne dois pas porter atteinte au parti communiste est-ce qu'il y a une autre question dans l'audience oui merci oui d'abord merci beaucoup pour cette table ronde je trouve que c'est vraiment passionnant tout cet après-midi et moi j'ai une question parce que en discutant avec des assureurs on s'aperçoit que l'un des freins pour développer l'IA c'est la question du ROI et je voulais savoir si vous aviez des études qui avaient été faites là-dessus après j'ai une deuxième question mais je ne sais pas si on aura le temps mais c'est l'opérationnalité des contrôles de l'IA Act comment concrètement on va faire on va bloquer les systèmes comment on va faire parce que moi j'ai l'impression que en fait c'est impossible mais comme je ne suis pas une experte en informatique je ne sais pas sur le ROI déjà il y a une approche et pour rebondir sur ce que c'est des françoises à quel besoin ça répond donc on prend la chaîne de valeur on regarde des cas d'usage ensuite dans la hiérarchisation lesquels sachant qu'en tant que mutualiste on peut avoir une finalité financière ou une finalité au service de la société excuse-moi sinon il y a une autre pratique oui mon esprit d'escalier il y a un grand acteur qui s'est dit finalement aujourd'hui je vais donner l'accès à tous mes collaborateurs je sais que ça va me coûter mais c'est un peu comme si aujourd'hui on dit ah non non je ne vais pas te filer un smartphone parce que le smartphone vient de sortir en 2000 il y avait un directeur commercial qui disait l'internet oui moi j'avais envie de dire que quand on est dans une entreprise on ne lance jamais un projet s'il n'y a pas du ROI point c'est tout quoi que ce soit de l'IA générative ou du fil à couper le beurre c'est la même histoire c'est à dire qu'on dit un il y a un besoin deux alors comme si c'est de l'IA est-ce que j'ai des données est-ce que 1 est-ce que j'ai besoin d'IA en général la réponse est non 3 si j'ai besoin d'IA est-ce qu'il y a des données et 4 qu'est-ce que j'y gagne si j'y gagne rien j'arrête tout de suite c'est normal en fait il y avait une deuxième partie de la question que j'ai eu Alzheimer j'ai oublié ah oui alors là non la question la tient pas du tout l'idée de l'EI Act je rappelle c'est Olivia confirme qu'on va mettre en conformité ex-hanté avant même de mettre en prod le système donc il n'y a pas à arrêter le système ou quoi que ce soit ex-hanté je dois analyser mon système faire tout ce qu'il faut pour que monsieur le régulateur soit content s'il est content il vous donne le coup de tampon pof vous mettez en prod d'où l'importance de ce que tu as mentionné les bacs à sable réglementaires pour tester évaluer etc il y a tout un programme alors moi je ne suis pas dans les organismes de normalisation mais il y a tout un programme de normalisation qui devrait normalement permettre aux acteurs qui se conforment à ces normes harmonisées j'entends au niveau européen et qui sont des normes dont la commission a fait mandat pour qu'elles soient permettent vraiment aux acteurs de se conformer donc là il y a un vrai enjeu politique je ne sais pas si certains d'entre vous sont beaucoup sur les travaux de normalisation parce que évidemment la mise en opérationnalité de l'IA Act ça va être dans les organismes de normalisation dans lesquels parfois il n'y a pas beaucoup de représentants de certains secteurs je ne dis que ça lobbying et les assureurs ne sont pas toujours les meilleurs peut-être un complément sur la question des contrôles alors effectivement l'IA Act c'est des contrôles ex-santé c'est la labellisation entre guillemets pour autant ça ne veut pas dire que les autorités de contrôle notamment sectorielles se dispenseront d'aller vérifier le fonctionnement des algorithmes donc ex poste donc là il y a effectivement des vraies questions méthodologiques on n'a pas développé l'ensemble des méthodes mais on peut envisager des façons d'auditer entre guillemets mais l'algo sans forcément arrêter le modèle donc alors déjà il y a sur l'IA générative ça ne marchera pas il peut y avoir des revues de code etc et puis on regarde aussi la possibilité de faire des contre-modèles en fait pour comparer des modèles éventuellement si on y arrive là pour l'instant on n'a pas encore les techniques mais nourrir le modèle avec d'autres données pour voir ce qu'il donne je me demande s'il ne faudrait pas d'ailleurs qu'on s'inspire des hackers en fait pour tester ça voilà donc en fait grosso modo on est en train de se demander s'il ne faut pas en plus de la revue de toute la documentation qui sera et de la gouvernance qui entourera ça se doter de méthodologie pour interroger en fait les algorithmes comme des boîtes noires je propose de conclure sur cette question et sur ces interventions encore un grand merci à tous nos panélistes Françoise, Nicolas, Florence Olivier et Olivia en plus on a des idées pour ainsi pour le prochain printemps de l'assurance donc je vous invite à une petite pause je pense qui est juste à côté dans le hall de la salle Raymond Aron et on se retrouve très vite à très bientôt au moins on va tout k comme ça ben qu'il y a